Salut à tous, là on a le plaisir de vous partager un super entretien sur le coronavirus. Ce samedi 18 avril, on a reçu dans nos lives Osons Comprendre de confinement deux super vulgarisateurs sur le coronavirus. Des entretiens de ce type avec le confinement, on en fait chaque semaine sur Osons Comprendre le samedi après-midi. On a déjà reçu Gilles de la chaîne Eureka pour parler de l'économie, on a reçu Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur et ce samedi, on reçoit Coralie Delhomme, spécialiste de l'Union Européenne. Du coup, si vous voulez assister au live, poser toutes les questions et découvrir plus de 20 vidéos sur les sujets qui comptent, eh bien on vous attend sur Osons Comprendre. Mais d'ici là, bon visionnage, je ne sais pas vous, mais moi j'ai appris plein de trucs dans cet entretien. Bon visionnage ! Salut à tous, salut à tous, salut à tous ! On va pouvoir parler coronavirus avec des invités géniaux. On vous a sélectionné des gens qui sont des gens qu'on suit, dont on apprécie l'information et qui ont la chance d'avoir une double casquette. Ils sont à la fois scientifiques de formation et assez béton dans leur domaine et en même temps vulgarisateurs. Ils ont une grande expérience pour rendre clair l'état de la science. Et comme là, sur le coronavirus, il y a vraiment plein de domaines de la science touchés, il y a plein d'inconnus, il y a plein de modèles, plein de nouvelles études tous les jours. Du coup, c'est vraiment précieux d'avoir des gens qui font une veille de qualité sur le coronavirus et qui en même temps arrivent à transmettre là où en sont les savoirs. Du coup, je vais vous laisser Stéphane qui, si je ne me trompe pas, est de ce côté en haut à gauche, vous présenter nos deux super invités, Tania et Stéphane. Oui, désolé pour le retard. Alors du coup, Tania que vous voyez en haut, elle est biologiste de formation. Elle a fait une thèse sur le VIH et des connexions avec le cancer en virologie. Donc, ce n'est pas particulièrement utile pour nous parler du coronavirus. Et en fait, depuis, elle est devenue médiatrice scientifique. Et elle passe pas mal de temps à vulgariser la science à la fois sur son compte Twitter personnel et sur une chaîne YouTube qui a son nom, Tania Louis. Et Stéphane, il a aussi une formation de biologiste, mais il a fait une thèse en sciences cognitives où on s'est rencontrés d'ailleurs. Et depuis, il a aussi quitté la recherche pour faire essentiellement différentes choses, mais essentiellement de la vulgarisation scientifique. Et il a une chaîne YouTube qui s'appelle Homo Fabulous. Et pourquoi on les invite particulièrement ? Pas uniquement pour ces raisons, mais aussi parce qu'assez tôt dans la crise du coronavirus, ils ont commencé à faire une veille de toutes les publications scientifiques qu'il y avait sur le coronavirus. Ils ont essayé de rassembler des chercheurs de différentes disciplines, notamment sur Twitter, sur un compte qui s'appelle KezaCovid, K-E-Z-A-V-K-E-ZA, c'est Covid, 19, pour faire circuler ces informations. Et du coup, nous, on les a suivis parce que c'était une bonne source pour se mettre au point sur toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie de tous les jours sur le coronavirus et sur lesquelles la science peut nous apporter des fois des réponses. Du coup, le but de ce live, c'était de se mettre au clair sur à la fois ce que la science savait déjà aujourd'hui et sur ce qu'elle ne savait pas, puisque un des trucs dont on se rend compte avec le coronavirus, c'est que la science, ce n'est pas comme au collège, des A, B, tout le temps tranché, tout de suite. Des fois, la science, ça prend du temps à se faire et on n'a pas forcément des réponses immédiatement à toutes les questions qu'on se pose. Et du coup, dans ce live, on va quand même pouvoir aborder énormément de sujets. Vous avez été nombreux à nous poser beaucoup, beaucoup de questions sur à la fois le déconfinement, sur la manière dont on peut se contaminer, sur les conséquences du coronavirus, etc. Et du coup, on va essayer de les prendre une par une et puis de profiter du temps qui nous reste dans ce live pour vous donner le maximum d'informations. Et du coup, je vais recommencer par la question que j'aime bien poser aux gens qui travaillent et qui ont investi beaucoup de temps sur le coronavirus, c'est qu'est-ce qui, personnellement, vous a fait capter que ça allait être un truc sérieux et vous a fait sentir « Ah merde, j'ai envie de m'en occuper, ça va être quelque chose d'important. Il va y avoir un gros problème avec le coronavirus. » Donc, Tania, je te laisse commencer. Oui, en fait, il y a eu plusieurs phases. De base, c'est un truc qui m'intéressait parce que j'ai fait de la virologie, parce que je suis assez fascinée par les virus. Donc, dès tout début janvier, quand il y a un nouveau virus qui apparaît, forcément, c'est quelque chose que j'ai envie de creuser. Ce qui m'a fait me rendre compte que ça n'allait pas être anecdotique. Dans un premier temps, c'est ce qui s'est passé en Chine et à Wuhan en particulier. C'est allé quand même hyper vite. Ils se sont mis à construire des hôpitaux en quelques jours. Ils ont fait un blocage complet de toute la ville. Et ça, c'était déjà le cas vers le 15 ou le 20 janvier. Donc, ça, ça montrait que ce n'était pas un virus anodin. Et après, il y a eu une deuxième phase. On s'est rendu compte que ça allait être dangereux pour nous en France métropolitaine. Et là, personnellement, je le placerais plutôt vers fin février, quand il y a commencé à y avoir pas mal de cas en Europe. Et qu'en fait, on a perdu ce qu'on appelle la chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, dès qu'il y avait un cas, on savait d'où il venait, on pouvait l'arrêter. Et il y a un moment où il y a eu trop de cas. Ça, ça a été perdu. Et là, pour moi, ça devenait évident qu'il y allait avoir un souci. Ok. Stéphane ? Et moi, ça a été beaucoup plus tard que ça. En janvier et février, je ne faisais rien. Enfin, plutôt, je suivais Tania Louis sur Twitter. Et je laissais les experts s'exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était le bordel que début mars, quand on a commencé à voir les premiers graphes sur les croissances exponentielles. Et aussi, j'ai un pote sur Facebook, un Italien, je me rappelle très bien, il m'a tagué, enfin, il a posté un message qui disait « Qu'est-ce que vous foutez, les Français ? » On voit des photos de vous sur Facebook. Vous êtes dehors dans les bars à sortir comme si de rien n'était. Alors qu'eux, ils en étaient déjà à la phase où les médecins en Italie, dans les hôpitaux, ils devaient choisir quelle personne ils allaient sauver, quelle personne ils allaient laisser mourir. Donc c'est vraiment là, vers le 10 mars, que je me suis dit qu'il se passe vraiment quelque chose. Je pense que pas mal de gens d'entre nous ont eu des phases où au début, on n'était pas si attentifs à ce virus et puis d'un coup, il nous a frappés. Du coup, je comprends. Vous avez sûrement réagi avant, ou plus ou moins en même temps que notre gouvernement, ce qui est bien. On va commencer par vous poser quelques questions de la communauté, des questions sur le virus, notamment sur la transmission. Il y a Nathalie qui se demandait ce qu'on sait sur la contagiosité des surfaces. Est-ce qu'on peut attraper ce virus avec les surfaces ? Pendant combien de temps ? Et à quel point ça vous paraît indispensable, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, de désinfecter et de nettoyer les achats qu'on a faits au supermarché ? Je ne sais pas qui veut l'apprendre. Je pense que c'est une question qui intéresse beaucoup de gens parce que ça touche directement à notre vie quotidienne. Pour le coup, on ne sait pas trop pour les surfaces. En gros, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de mode de transmission, ce virus se transmet majoritairement par les postillons, les gouttelettes, etc., qu'on fait quand on parle, qu'on éternue, qu'on tousse, qui peuvent ou bien être projetés directement sur quelqu'un, mais bon, ça n'arrive pas si souvent que ça, surtout maintenant qu'on essaye de garder des distances, mais qui peuvent surtout être projetés sur des surfaces qu'ensuite on va toucher, puis on se gratte les yeux et hop, on est infecté. Ce qui est sûr, c'est que le virus ne tient pas aussi longtemps sur tous les types de surfaces. Il y a des types de surfaces où il ne tient pas trop. Sur le papier, ça va tenir en gros une demi-heure, alors que sur du plastique, ça peut tenir une petite semaine. Raison de plus pour arrêter les sacs plastiques. C'est ça. Par contre, il y a un truc qu'on ne sait pas pour l'instant, c'est quelle quantité minimum de virus il faut pour que quelqu'un tombe malade. Parce que s'il y a un virus qui vous rentre dans le nez, a priori, vous n'allez pas tomber malade. Le système immunitaire l'élimine. Il faut qu'il y ait quand même une certaine quantité. Et ça, on ne la connaît pas pour l'instant, parce qu'on ne va pas s'amuser à inoculer des quantités croissantes de virus à des gens pour la mesurer. Ça ne se fait pas, et c'est bien normal. Mais du coup, on sait qu'il y a du virus sur certaines surfaces, mais on ne sait pas s'il y en a beaucoup ou pas par rapport à la dose qu'il faudrait pour contaminer. Moi, personnellement, ce que je fais avec mes courses, après, chacun adapte en fonction, c'est que je mets tout ce qui ne va pas au frigo dans un sac que j'oublie 2-3 jours, et je le range après. Et ce qui va au frigo, j'enlève juste les sur-emballages, genre les boîtes en carton, les trucs comme ça qui ne servent à rien, je les enlève. Et en fait, le plus important, c'est surtout de se laver les mains après. Et après, un truc important pour les courses, le temps passé dans le froid ne compte pas, entre guillemets, en termes de destruction du virus, parce que pour conserver des virus en labo, on les met au congélateur. Donc, vous ne dites pas, je vais mettre mes courses au congélos, et comme ça, quand je les sors, après, il n'y a plus de virus dessus. Ça, ça ne marche pas. Les virus, il faut les détruire au chaud. Donc, tout ce qui est cuit, par exemple, ne vous inquiétez pas. Tous les aliments qu'on cuit, ils ne sont pas dangereux. Par contre, le froid, ils s'en foutent. Donc, il ne faut plus s'emmener à ces courses au hamam que... Oui, il faut un bon hamam, parce que, globalement, si c'est trop chaud pour le virus, c'est trop chaud pour nous. Donc, vous amusez. Enfin, les boissons chaudes, tous ces trucs-là, ça ne sert à rien. D'accord. Enfin, si c'est agréable de boire des boissons chaudes, mais au-delà de ça, ça ne sert à rien. Et du coup, là, tu parlais des gouttelettes, mais il y a aussi des questions qui sont sorties à certains moments d'un mode de transmission par l'air, par la parole, par les aérosols. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie différence entre les gouttelettes et les aérosols qui n'est pas évidente à comprendre, parce qu'évidemment, on ne passe pas directement d'une catégorie à l'autre, c'est continu. Les gouttelettes, en gros, c'est ce qui est assez gros pour tomber. Donc, quand vous toussez, ce que vous toussez, ça tombe directement, ça ne reste pas en suspension dans l'air. L'aérosol, par opposition, c'est ce qui va rester dans l'air, qui est suffisamment léger pour ça. Il y a des virus qui se transmettent comme ça. Pour le nouveau coronavirus, au départ, on pensait que ça n'arrivait pas du tout. On s'est rendu compte que ça arrive vraisemblablement au moins au contexte hospitalier. Dans des cas hyper particuliers, quand il y a un médecin qui doit intuber un patient, là, il y a vraisemblablement des projections aérosols qui peuvent tenir, je crois que j'ai lu, deux, trois heures. Mais encore une fois, pour être malade, il faut que la quantité de virus dans les aérosols soit assez importante pour infecter quelqu'un. Et pour l'instant, on pense qu'en dehors des contextes hospitaliers, ce n'est pas le cas. D'accord. Donc, en fait, pour l'instant, ce qu'on se dit, c'est qu'il faudrait des situations où il y a des patients très atteints ou beaucoup de patients très atteints pour que ce mode de transmission par des petites particules qui aissent dans l'air puisse vraiment contaminer quelqu'un. Mais qu'en règle générale, ce serait plus un contact proche, des postillons, des petites gouttes de corne éternue, etc. C'est ça, et qui du coup passe souvent par les mains parce qu'on va plutôt contaminer des surfaces que directement toussait sur quelqu'un et qu'en fait, la plupart des contaminations, c'est ce qu'on appelle des autocontaminations. C'est nous-mêmes qui touchons un truc contaminé puis nous touchons le visage. D'accord. D'où le fait que c'est idiot, mais on insiste à mort sur le fait qu'il faut se laver les mains. On a une question dans le chat de France 44 300, du coup une nantaise, je crois que c'est toujours la même nantaise d'ailleurs, qui demande pour les légumes, puisque tu parles d'autocontamination et tu dis qu'il y a différents types de surfaces, mais qu'est-ce qu'il y a du poireau, du brocoli, des asperts ? Comment les nettoyer ? Comment ça se passe ? J'ai vu aucune publique qui a testé comment ça tient sur les fruits et les légumes. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que vous cuisez, ce n'est pas la peine de s'inquiéter. Parce qu'une fois que ça a passé plusieurs minutes, au-delà de 60 degrés, il n'y a plus de virus. Ce qu'on mange cru, c'est un autre problème. Donc idéalement, si on peut peler, on pèle. Et par contre, ça, il y a plein de gens qui m'ont averti là-dessus, il ne faut pas laver ses aliments au savon ou à la javel, parce que quand bien même on rince, on finit toujours par en avaler un peu et ce n'est pas une bonne idée. Donc rincer à l'eau, ça suffit. Ce n'est pas une bonne idée d'avaler un peu de javel. C'est ça que tu veux dire, ne pas avaler un peu de virus. Non, mais même un peu de savon, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas fait pour. Donc pour éviter de s'intoxiquer, les aliments qu'on mange cru, on les lave à l'eau en frottant bien et on ne met pas de produit dessus. Ok, c'est intéressant. C'est un truc qu'on ne voit pas passer tant que ça comme info et c'est important. Ok. Et du coup, par rapport au mode de transmission par aérosol ou gouttelette, quel type de max fonctionne et qu'est-ce que tu conseilles pour les masques ? C'est une grande question, les masques. En fait, il n'y a pas tant d'études scientifiques avec des résultats solides sur les masques. Il y a un truc qui est démontré de façon très, très claire et qui correspondait aux recommandations de départ de l'OMS, c'est que quand on est malade, porter un masque, ça empêche le virus de sortir. En gros, parce qu'il sort essentiellement par le nez et la bouche. Donc, si vous mettez un masque sur le nez et la bouche, ça ne sort plus. Par contre, ça n'empêche pas forcément le virus de rentrer pour plein de raisons. La première, c'est que ça ne couvre pas les yeux, qui sont une porte d'entrée. Et la deuxième, c'est que pour avoir déjà bossé avec un masque quand je faisais ma thèse, c'est hyper dur de porter un masque de façon rigoureuse. Tout le monde se moque de Sibeth Ndiaye qui dit qu'elle ne sait pas porter un masque, mais en fait, en vrai, essayez de porter un masque comme il faut et vous allez voir, c'est l'enfer. Moi, j'ai des lunettes, par exemple, je ne peux pas parce que sinon, ça me fait de la buée sur les lunettes et je n'y vois plus rien. Donc, en fait, un masque, si on veut le porter bien, il ne faut jamais le toucher. Autre chose que les lanières qu'on met derrière les oreilles avec ses mains. Et à partir du moment où on le baisse pour libérer son nez ou sa bouche, il faut le jeter. Dès qu'on le touche devant, en fait, comme l'extérieur est censé être contaminé, dès qu'on touche l'extérieur, on s'en est mis sur les mains. Donc, ça peut potentiellement protéger, mais il faut faire gaffe à la façon dont on l'utilise. Et comme c'est très désagréable à porter et que ça gêne, ce n'est pas évident de se retenir, de le toucher. Donc, ça, c'était pour les masques chirurgicaux. Mais par contre, c'est efficace pour éviter de contaminer quelqu'un d'autre ? Ça, par contre, pour éviter de contaminer, c'est clair que ça marche. OK. Du coup, il faudra qu'on apprenne quand on en aura enfin en quantité suffisante. Il faudra qu'on apprenne à les utiliser de manière protectrice pour nous-mêmes. Mais par contre, pour protéger les autres, ça devrait être assez vite efficace. Ouais. Et après, je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui, mine de rien, se sont mis à fabriquer des masques en tissu, ce genre de choses. J'ai vu passer plein de tutos. J'ai vu passer des gens qui critiquaient certains tutos en disant « Faites gaffe, le tissu, ça ne bloque pas du tout les virus. » selon la façon, si vous faites un masque tout bête en tissu éponge, il va être mouillé et puis ça ne changera rien. Mais il y a des tutos hyper précis maintenant avec différentes épaisseurs, etc. Je pense qu'on commence à arriver à des trucs vraiment efficaces. Et mine de rien, quand on porte ça, on commence déjà à se rendre compte que c'est pénible et que ce n'est pas évident de se retenir de les toucher. Donc, l'entraînement, on est en train de se le faire. Ok. Ok. Avant de passer à combien de temps le virus reste dans notre corps, on a encore quelques petites questions surface et ça me paraît être important de les débunker. C'est l'histoire du virus sur les chaussures qu'on amènerait chez soi du coup par les sols et par les rues. Et il y a quelqu'un qui pose une question qui est intéressante pour nous les Français. Est-ce que le pain de la boulangerie que les gens ont touché et qu'après on remanipule et qu'on retartine pour l'ingérer directement, est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Oui. Alors, on va commencer par les chaussures parce que c'est le plus facile. Le virus, il n'a pas de petites pattes qui vont lui permettre de se déplacer dans votre maison à partir de la paire de chaussures que vous laissez à l'entrée. Donc, si vous laissez vos chaussures et vous les enlevez quand vous arrivez chez vous, le virus qui a potentiellement sur vos chaussures, il va rester dessus. Juste, lavez-vous bien les mains après parce que vous venez de toucher vos chaussures qui sont potentiellement sales, etc. Mais paranoïez pas, ça ne va pas faire un nuage dans toute votre appart à partir des chaussures. Et le pain, c'est dingue. C'est une question qu'on m'a posée mais je ne sais pas combien de fois. On aime trop ça ! Moi-même, chez moi, on a eu une discussion à table sur comment on gère le pain. C'est vrai que c'est un aliment qui est cuit mais qui est manipulé après avoir été cuit et qui peut potentiellement être contaminé à ce moment-là. Je pense qu'en vrai, les boulangers font attention. C'est des professionnels de l'alimentaire. Ils ont les bons réflexes et ils ne vont pas tousser sur le pain. Donc, a priori, c'est quand même plutôt safe. Après, si vous voulez être sûr de votre coup, quand vous recevez votre pain, vous ramenez votre pain chez vous, vous le mettez au four 5 minutes à 60 degrés. Ça ne va pas le faire brûler si vous pensez à le sortir au bout de 5 minutes. Nous, on en a oublié un une fois où on a un peu... Mais ça suffit à inactiver le virus. C'est super intéressant. Je n'étais pas du tout tombé là-dessus. Moi, je faisais la technique du grippe. Oui, ça marche aussi. Je n'avais pas pensé que simplement le passer à 60, c'était déjà efficace. C'est cool. Mais tous ceux qui mangent leur tartine non brûlée, on va les retrouver à la fin. OK, maintenant, on va passer aux questions qui concernent un peu plus la contamination et la maladie. Il y a des gens qui s'inquiètent des rechutes, des cas de gens qui... Il y a eu des cas en Chine, en Corée, et ça a fait un peu de bruit, qui ont eu le virus, semble-t-il, ont été guéris, mais après, ils ont de nouveau été testés positifs au virus. Du coup, on se demande... Il y a beaucoup de gens qui nous ont posé cette question si on pouvait avoir des rechutes, si on pouvait l'avoir deux fois ou quelle était notre immunité. Je crois qu'on va commencer la grande série des réponses à base de on ne sait pas. En fait, il y a plusieurs phénomènes qui pourraient expliquer ce qu'on observe, c'est-à-dire des gens qui sont malades, qui ont l'air guéris et qui retombent malades. Il y a plusieurs explications possibles là-dessus. La première, qui est a priori la plus probable, c'est qu'en fait, les gens n'ont jamais été guéris. Parce que les tests qu'on fait, c'est des tests où on va faire des prélèvements tout au fond du nez et on regarde s'il y a du virus dedans. La partie détection du virus, elle est fiable. La partie récupération, pas trop. Donc, c'est des tests qui font beaucoup de ce qu'on appelle des faux négatifs, c'est-à-dire des gens chez qui on ne trouve pas de virus parce qu'on ne les a pas prélevés à l'endroit où ils étaient, alors qu'en fait, il y en a. Donc, ça pourrait faire que les gens n'étaient pas guéris au milieu, donc ils n'ont pas fait de rechute. Juste, ça veut dire que le virus reste assez longtemps. C'est la piste privilégiée pour l'instant. On ne pense pas trop que ça pourrait être des rechutes dans le sens où ils ont été réinfectés une deuxième fois parce que c'est vraiment trop court. C'est-à-dire que même si on n'a pas forcément une mémoire immunitaire qui dure longtemps, ça dure quand même quelques semaines quand on ne rechoppe pas un truc tout de suite. D'autant qu'il n'y a pas une énorme diversité génétique et le premier serait efficace contre le deuxième aussi. Donc ça, c'est peu probable. Par contre, la troisième hypothèse... C'est une bonne nouvelle. Oui, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On ne va pas le rechopper tout de suite, tout de suite. Il y a quand même un petit délai. Et la troisième possibilité, c'est que le virus reste latent. C'est ce qu'on observe pour les herpès, par exemple. Vous avez tous des herpès dont vous ne guérirez jamais parce qu'on ne guérit jamais d'un herpès, mais ça ne vous fait pas des symptômes tout le temps. Ça va juste faire des boutons de fièvre qui reviennent de temps en temps. Peut-être que ce coronavirus pourrait faire la même chose, c'est-à-dire être là à se multiplier, puis être contrôlé par le système immunitaire et ça s'arrête, puis recommencer à se multiplier plus tard. Ce n'est pas un truc connu pour les coronavirus, donc ce n'est pas le plus probable, mais ce n'est pas formellement impossible non plus. Ça, ce ne serait pas génial si c'était... Ça dépend quels symptômes ça fait. Oui. Et si c'est des petites rechutes, ce n'est pas forcément grave si c'est des gros... C'est ça. Là, le truc qui est rassurant pour l'instant, c'est que tous les gens qui ont fait des espèces de rechutes, même si on ne sait pas à quoi ça correspond, ce n'était pas avec des symptômes graves. OK. Ah, ça, je ne savais pas du tout. C'est positif. Ah, ça, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout. OK. Après, les symptômes pas graves pour les gens. Il y a sûrement des gens qui nous regardent qui ont eu la COVID-19. Le truc pas grave qui ne nécessite pas d'hospitalisation, ça peut quand même être une bonne semaine à 39 de fièvre. Ce n'est pas fou. OK. Et il y a des gens qui se demandent si, du coup, on n'a pas d'autres techniques de tests qui évitent les biais de, en fait, il n'était pas dans le nez et les problèmes de collecte. Est-ce qu'il y a des tests sanguins ou des tests d'anticorps ? Alors, sanguin, sanguin, non. La difficulté, en fait, c'est que c'est un virus respiratoire. Donc, il va être dans les voies respiratoires. Ça ne sert à rien de le chercher. Il y a des gens qui ont vérifié dans le sang parce que c'est vachement plus facile de faire une prise de sang que d'aller faire un prélèvement dans les poumons. Mais, de fait, il n'y a pas de virus dans le sang. Peut-être des bouts de génome et pas de virus entier. Donc, ce n'est pas un bon test de détection. Si on voulait vraiment détecter ce qui se passe dans les voies respiratoires, il faut s'amuser à mettre un liquide dans les voies respiratoires et à le ressortir. Ce n'est pas un truc qu'on fait en routine juste pour quelqu'un qui a un peu de fièvre. Clairement, ce n'est pas possible. Et pour les tests anticorps, alors, ça ne permet pas du tout de détecter la même chose. Là, les tests qu'on fait qui permettent de détecter le virus, en gros, on cherche le génome du virus. Ça permet de détecter s'il y a du virus dans l'individu, maintenant, au moment du prélèvement. Les anticorps, ils mettent à peu près une semaine à être fabriqués par l'organisme. Donc, il y a une semaine où vous avez du virus et pas d'anticorps. Et il reste après l'infection. Donc, c'est bien pour détecter les gens qui ont été infectés, mais pas les gens qui sont infectés. OK. C'est plus un truc a posteriori pour voir quelle proportion de la population l'a déjà eu et avoir des chiffres un peu plus sérieux de mortalité. D'ailleurs, ça me fait une bonne transition. Tu peux un peu nous dire où ça en est, la distribution, le taux de mortalité moyen, si ça existe, puisqu'il doit y avoir plein de variations, et quels sont les publics les plus à risque et un peu tout ça ? J'ai l'impression que les données sur le taux de mortalité n'ont pas beaucoup bougé depuis les premiers chiffres qu'on a en janvier, en fait, qui sont quand même des chiffres préliminaires. Mais en gros, ce qu'on voit à la louche, c'est que parmi les gens qui ont des symptômes, il y en a 80% qui ont des symptômes qui leur permettent de rester chez eux, 20% qui finissent hospitalisés, et sur ces 20%, il y en a un sur cinq qui finit en réanimation, donc ça fait 5% du total, et parmi eux, il y en a un sur cinq qui meurent, donc ça fait à peu près un ou deux pourcents du total des gens qui ont des symptômes. Sauf qu'on ne sait pas quelle proportion de gens infectés n'ont jamais de symptômes. Donc ce n'est pas la même chose de dire 1% des gens malades ou 1% des gens infectés. Après, ça varie vachement en fonction de plein de paramètres. L'âge, il n'y a aucun doute sur le fait que plus les gens sont âgés, plus le risque de mortalité est grand. Certaines maladies, genre l'hypertension, ce genre de trucs, mais pas que. En Chine, il s'est passé un truc désastreux, mais intéressant à regarder de l'extérieur, c'est que le taux de mortalité à Wuhan était beaucoup plus élevé que dans le reste de la Chine, genre 5 à 10 fois plus, pas juste un peu, à cause de la saturation du système hospitalier. C'est-à-dire que comme il y a quand même 20% des malades qui finissent à l'hôpital, si vous arrivez à tous les soigner, il y a moins de morts que si vous ne pouvez pas tous les soigner. C'est le fameux aplatir la courbe. D'ailleurs, c'est ce qui se passe nous dans le Grand Est et un peu dans l'Oise Île-de-France où on a une surmortalité qui est très supérieure aux autres régions et d'après les derniers chiffres qui viennent de sortir, je crois que c'est l'INSEE qui a sorti ça. Et en fait, ce n'est pas seulement parce qu'il y a plus de gens contaminés, c'est aussi parce qu'il y a cet effet de, à partir du moment où il y a trop de gens en réa, c'est le moment où on commence à choisir de ne pas pouvoir mettre en réa les plus de 75 ou les gens qui ont des probas trop faibles de réussir à s'en sortir. C'est horrible, mais quand on a plus de malades que de respirateurs, on ne peut pas intuber tout le monde. Et en plus de ça, en France, alors je pense qu'on n'est pas le seul pays, mais on en a quand même pas mal parlé chez nous, il y a tout le cas des personnes âgées qui ne sont même pas diagnostiquées et même pas envoyées à l'hôpital. Oui. Là, on essaie de faire remonter les chiffres de morts en EHPAD, mais il n'y a que comme ça qu'on les voit. Il n'y a que comme ça et en comparant les excès de mortalité aussi d'une année sur l'autre. Tu peux regarder par exemple combien on a eu de morts en mars 2020 par rapport à combien de morts on avait eu au mois de mars les années précédentes en moyenne. Et là, tu es sûr de ne rater aucun mort, de prendre toutes les morts en compte, même les morts indirectes qui sont dues à des gens par exemple qui avaient un diabète et qui n'ont pas pu être bien soignés parce que les hôpitaux étaient surchargés, etc. Ça, c'est aussi un paramètre qui est très important. Et ça, on commence à l'avoir, les chiffres de surmortalité INSEE ? Oui. Après, il y a un biais qui est que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a augmenté les gestes barrières et les gestes barrières, ça protège du coronavirus mais aussi de tous les autres virus respiratoires dont la grippe qui fait à peu près 10 000 morts par an en France. Donc, on a aussi mécaniquement diminué le nombre de morts de la grippe. Donc, en fait, il faudrait même augmenter la surmortalité qu'on observe parce qu'on a perdu des morts d'autres choses et on en a gagné avec le coronavirus. Moi, ça, je pense qu'il y a d'ailleurs est-ce que c'est un peu ton boulot, Steph ? Est-ce qu'il existe des modèles pour savoir un peu est-ce qu'on est plus en train de surestimer un facteur ou de le sous-estimer ? Est-ce qu'on peut savoir in fine quelles morts on a en plus parce qu'on n'a pas soigné un AVC et quelles morts on a en moins parce que les gestes barrières ont évité des grippes ? Je ne connais pas de modèle là-dessus. Je pense que c'est plutôt juste à postériori quand on a vraiment les causes de décès, enfin voilà, quand les hôpitaux on a quand même mis en place des systèmes qui font que c'est assez rapide mais ça prend quand même quelques jours voire quelques semaines et on se rendra compte des décès qui ont été surestimés ou sous-estimés. Mais c'est vrai ce que disait Tania, par exemple, si tu regardes dans un département là où je suis en ce moment, dans le Lot, on a eu moins de morts en mars 2020 qu'en mars 2019 parce que, sûrement, parce que les gens sont restés chez eux, il y a eu moins d'accidents de voiture aussi, il y a eu moins de plein d'autres morts tandis que si tu regardes la mortalité par contre à Paris ou en Ile-de-France ou dans l'Est, là c'est vraiment un excès de mortalité qui est énorme. D'ailleurs, je veux bien faire une petite interve sur un sujet un peu taquin mais qu'on reprendra plus tard. C'est l'occasion aussi de parler de la différence entre le nombre de morts par cas testés qui en France sont surtout les cas graves qui sont testés et les morts réelles du coronavirus par rapport à tous les gens qui ont été infectés. C'est un truc important à comprendre pour comprendre notamment certaines des déclarations de Didier Raoult à Marseille puisqu'il a tendance à mettre en avant des taux de mortalité très faibles pour sa région. Et en fait, il a fait énormément de tests et du coup, il a testé énormément de gens qui avaient en fait des formes très très légères de coronavirus. Donc forcément, si contrairement aux autres régions, tu testes énormément de gens qui avaient des symptômes très très légers, même avec la même proportion de morts réelles, tu vas avoir une proportion de morts apparent plus faible puisque tu auras inclus plein de gens en plus dans les gens qui étaient positifs mais ne devront pas en mourir. Et inversement, quand tu regardes les stades dont on était en train de parler il y a deux minutes, de la surmortalité qui, elles, sont juste combien tu as de pourcentage de morts en plus dans ton département, on voit que les bouches du Rhône où on traite beaucoup de gens avec ce traitement ne font pas mieux en fait que les autres régions. Pas du tout mieux pour l'instant donc on ne peut pas en tirer des conclusions mais en tout cas c'est intéressant de mettre en regard en fait des affirmations assez péremptoires et d'autres chiffres qui permettent d'avoir un peu une vision différente et de ne pas s'enflammer tout de suite sur les annonces que fait Diderot. Mais on pourra revenir sur ça plus tard. Mais ceci dit c'est un point hyper important on voit passer des chiffres partout qui changent tous les jours en plus qui concernent des fois des départements des fois des pays des fois le monde entier c'est important d'essayer de comprendre à chaque fois de quel chiffre on vous parle est-ce qu'on vous donne un nombre de morts est-ce qu'on vous donne une proportion et si c'est la proportion est-ce que c'est la proportion parmi les gens malades parmi toute la population essayez de se repérer pour savoir juste c'est quoi le chiffre dont on est en train de vous parler parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles c'est pas clair Ok moi j'aimerais passer à la sortie de maladie puisque là on a parlé de la sortie de route la mort le truc le plus affreux mais pour ceux qui arrivent à s'en remettre déjà est-ce qu'ils peuvent avoir des séquelles qui durent dans le temps est-ce qu'on a assez de recul pour le savoir et ensuite qu'est-ce qu'on sait de leur contagiosité est-ce que quand on est guéri on a des chances d'être encore contagieux à quel moment on est contagieux c'est Sophie et Olivier qui posent ces questions C'est des bonnes questions je pense que pour les séquelles sur le plan clinique on va dire est-ce qu'on a des problèmes qui durent une fois que la maladie est finie c'est peut-être un peu tôt là ça fait quelques semaines qu'on a repéré des pertes de goût et d'odorat les mots s'avons c'est anosmie et aguezy peu importe c'est juste tu sens plus ni les goûts ni les odeurs et ça on sait pas trop en combien de temps ça revient a priori quelques semaines mais il faut garder à l'esprit que c'est un virus qu'on connait depuis moins de 4 mois donc de toute façon pour avoir des données à long terme c'est impossible donc je crois pas qu'il y ait des complications qui aient été repérées pour l'instant mais ça veut pas dire qu'elles existent pas parce qu'en plus dans les endroits où il y a eu le plus de cas la médecine est tellement saturée que pour faire des suivis des patients qui sont guéris c'est clairement pas la priorité pour les médecins je pense que c'est assez logique et pareil pour combien de temps le virus reste dans l'organisme ça fait partie des portes ouvertes à la base on pensait que une fois que t'as plus de symptômes c'est que ton système immunitaire a géré le truc qui était guéri mais on commence à voir qu'il y a quand même des cas de patients qui ont encore du virus deux, trois semaines après sachant que c'est une maladie qui est longue déjà à la base en gros c'est une petite semaine d'incubation une semaine de symptômes un peu vénères en mode grosse fièvre potentiellement la troisième semaine ça se calme et ça s'arrête ou ça s'aggrave et au bout de cette semaine là c'est à dire trois, quatrième semaine de maladie il y a des intubations donc c'est déjà un truc qui peut durer un mois c'est aussi pour ça qu'il y a une grosse latence dans les effets des mesures c'est que c'est une maladie qui est longue et donc potentiellement encore quelques semaines après ça les patients pourraient avoir des taux de virus détectables après la question c'est est-ce qu'on détecte vraiment du virus ou juste du génome de virus ce qui n'est pas du tout pareil c'est quoi la différence ? les tests qu'on utilise en fait c'est des tests qui détectent le génome du virus mais tu peux très bien avoir des particules virales qui ne sont pas fonctionnelles tu as juste le génome et ça ne fait rien ça ne rend pas malade ce n'est pas un virus mais tu le détectes c'est genre un petit morceau de virus la comparaison que j'ai entendue que j'aimais bien c'est si tu mets une baguette sur une table on va refaire un truc franco-français avec du pain restons sur le pain ça s'immobilise en fait ce que tu détectes c'est la farine c'est à dire que si tu as une baguette sur une table elle va te mettre de la farine mais une fois que tu auras enlevé ta baguette il y aura encore de la farine qui reste et ça ne veut pas dire que tu as du pain donc c'est un peu ça la différence ok et du coup est-ce qu'on aurait quand même un peu un élément de réponse sur mettons quelqu'un qui l'a eu et qui se demande à quel moment je peux me dire que c'est safe d'éventuellement je ne sais pas s'il travaille de retourner travailler ou s'il y a quelqu'un à voir absolument à partir de quel moment on peut se dire bon là ça va je ne mets personne en danger si je rentre en contact avec quelqu'un il y a un mois j'aurais dit 10 jours après la fin des symptômes c'est pas mal aujourd'hui honnêtement je ne suis plus sûre je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est vraiment sûr après quelqu'un qui a été malade pour le coup là c'est justifié de porter un masque il n'y a pas de débat encore faut-il en avoir oui ça c'est un problème qui n'est pas réglé avant un moment je pense du coup au minimum du minimum 10 jours et en prenant des grosses mesures de précaution après quoi ouais sachant que c'est 10 jours après vraiment la fin des symptômes ouais ok là je vais mélanger deux questions autour de l'immunité il y a d'abord Toutouille13 qui nous demande comment ça se fait qu'on n'a pas inclus comme facteur de risque les gens qui ont des maladies auto-immunes parce que d'après ce qu'il a compris le virus te rend enfin déprime ton immunité et ça me paraît faire assez le lien avec une question de Julien qui nous a posé par le passé c'est est-ce qu'il est possible de booster son immunité comme on le voit dans les pharmacies et du coup alors je vais répondre à la deuxième en premier parce qu'elle est plus facile non vous ne boosterez pas votre système immunitaire en fait votre système immunitaire il fait très bien sa vie juste vous pouvez l'aider à ne pas se casser la figure en ayant une vie saine entre guillemets c'est-à-dire en ayant une alimentation équilibrée en dormant la nuit en gros si vous vous épuisez pas physiquement votre système immunitaire il fait de son mieux de base ça sert à rien d'espérer le booster avec des compléments alimentaires ou quoi que ce soit ça ne marche pas c'est faux et du sport aussi il n'y a pas le sport le sport j'ai oublié moi on est beaucoup à être dans la merde mais ceci dit c'est pas au-delà de ça c'est pas forcément une super idée de booster son système immunitaire par rapport à cette maladie là parce qu'on commence à se rendre compte et ça fait déjà un mois un mois et demi que la plupart des cas où la maladie s'aggrave serait dû à une surréaction du système immunitaire au bout d'une semaine de symptômes donc une partie des problèmes chez certains patients pourrait être due au fait que leur système immunitaire réagit trop et globalement il y a plein de trucs qu'on associe à des symptômes de maladie genre la fièvre qui sont en fait des réactions de notre système immunitaire quand on a de la fièvre c'est parce que notre système immunitaire est plus efficace avec une petite augmentation de température en gros c'est pas le virus qui produit la fièvre c'est notre corps qui produit la fièvre pour se défendre contre le virus donc c'est plutôt bon signe tant qu'elle est pas énorme une fièvre en fait ouais après voilà c'est toujours pareil il y a un compromis être à 38 ou à 40 c'est vraiment pas la même et il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça genre chez les nourrissons il faut faire hyper attention mais voilà et après pour revenir à la première question qui était pourquoi les maladies immunitaires auto-immunes ne sont pas prises en compte dans les facteurs de risque alors en fait les facteurs de risque c'est pas un truc qu'on prend en compte les facteurs de risque c'est un truc qu'on identifie c'est à dire que statistiquement on regarde les différents profils des patients on regarde qui est le plus malade qui a les maladies les plus sévères et est-ce que ces gens là ont des particularités par rapport à l'ensemble de la population en gros là Stéphane pourra peut-être expliquer de façon plus précise parce que c'est des stats mais c'est pas un truc qu'on décrète un facteur de risque c'est un truc qu'on identifie en voyant les données alors peut-être qu'il y en a qu'on n'a pas identifié parce qu'on ne les a pas cherché parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche mais je sais pas pour le cas des maladies auto-immunes si c'est parce qu'on n'a pas cherché ou si c'est parce qu'on a regardé et qu'en fait ça va ok ensuite on a quelques questions virus-virus il y a d'abord Marco qui nous demande qui nous demande si le virus qu'on détecte a des points communs avec la grippe et la grippe connue et ensuite je pense que ça fait écho avec une question qu'on a eu avant en avance qui est est-ce que le virus a des chances d'être saisonnier parce que la grippe est saisonnière et du coup je pense qu'on peut connecter ces deux questions cette question de Marco et de Laura et Seb ok alors du coup la partie grippe versus coronavirus en gros on va prendre une comparaison très quotidienne c'est un peu comme si vous compariez un poisson et un chat ils ont des points communs tu ne veux pas prendre un exemple avec les baguettes je ne sais pas un Paris-Brest et un saucisson non mais en gros si vous prenez un poisson et un chat ils ont des points communs ce sont des animaux ils ont une colonne vertébrale ils ont des yeux une bouche ils ont des points communs mais il n'empêche que ce sont des organismes hyper différents ils ne respirent pas la même chose ils ne mangent pas la même chose etc donc pour la grippe et le coronavirus il y a des points communs ce sont des virus respiratoires donc les modes de transmission se ressemblent mais il y a aussi des énormes différences la grippe est un peu moins contagieuse et beaucoup moins mortelle a priori parce que pour le coronavirus c'est difficile d'être sûr du taux de mortalité mais en tout cas il est beaucoup plus contagieux et il fait plus de formes graves l'autre différence majeure c'est que la grippe même s'il y a plein de souches il y a beaucoup de gens qui ont déjà de la mémoire immunitaire contre des souches de grippe alors que ce coronavirus non on est littéralement à poil on n'a rien pour se défendre quand il arrive ce qui n'est pas le cas de la grippe et ça change quand même beaucoup de choses donc voilà il y a des parallèles mais c'est vraiment deux virus qui n'ont rien à voir et le point saisonnalité c'est une vraie question on ne sait pas parce qu'en fait on ne sait pas ce qui fait qu'un virus saisonnier est saisonnier même pour les virus aussi lisibles et aussi connus que mettons la grippe non il y a des hypothèses il y a des choses dont on dit ça ça peut jouer etc mais on n'est pas sûr d'où ça vient donc on ne peut pas regarder s'il y a les mêmes caractéristiques ou pas parce qu'en fait on ne sait pas ce qu'il faudrait regarder c'est dommage parce que c'est en plus une question hyper importante selon si on prend les coronavirus qu'on connaît il y en a quatre qui causent des rhumes qui eux sont plutôt saisonniers à côté de ça il y a le MERS coronavirus qui lui est apparu en Arabie Saoudite donc clairement les climats chauds ils s'en fout et même pour le coronavirus qui fait une pandémie en même temps il y a eu des cas dans des pays du Golfe et il commence à y en avoir en Afrique donc ça veut dire qu'a priori la chaleur ce n'est pas un si gros problème après dans l'hiver il y a plusieurs trucs il y a le climat mais il y a aussi nos comportements l'hiver on est beaucoup plus groupés tous ensemble en intérieur que l'été ça ça peut aussi jouer sur les transmissions donc c'est une vraie question la saisonnalité mais c'est clairement prématuré de dire vous inquiétez pas c'est l'été ça va aller non en fait on ne sait pas ok du coup wait and see ça nous amène un peu doucement vers les questions qui se posent autour du déconfinement non ? bah oui grave il me semble parce que c'est vraiment un des gros 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 sujets qu'on a un peu tous en tête ça fait quand même quelques semaines qu'on est confiné ça commence à être un peu long là Emmanuel Macron a annoncé un début de sortie de confinement possible le 11 mai et du coup bah on se pose énormément de questions sur sur tout un tas de trucs donc on va avoir un peu le temps d'aborder les différentes questions que ça soulève il y a des questions autour de des politiques de masques et de tests qu'on doit avoir pour réussir un déconfinement il y a des questions autour des écoles des enfants est-ce que les enfants est-ce qu'on sait si les enfants contaminent ou pas les autres est-ce que c'est une bonne idée ou pas de rouvrir les écoles rapidement ou est-ce que comme l'Espagne ou l'Italie on devrait plutôt laisser ça pour plus tard s'ils ont annoncé a priori septembre on a des questions ouais c'est principalement l'essentiel des questions qu'on a pour l'instant du coup après on parlera un petit peu des comparaisons avec les autres pays ce que font les autres pays mais on va déjà commencer par ce qu'a annoncé Macron donc est-ce que vous avez en gros en tête ce que la science aujourd'hui peut nous apprendre sur les conditions d'un déconfinement réussi je pense que Stéphane sera mieux placé pour répondre à ça mais je vais juste faire une remarque préliminaire qui me paraît importante parce que ça va conditionner tout le reste c'est que la bonne solution pour sortir du déconfinement du confinement pardon c'est pas juste une solution scientifique en fait il y a un côté science un côté médecine mais il y a aussi un côté social sociétal économique il y a plein de paramètres donc on peut réfléchir à ce qui serait mieux du point de vue scientifique mais il faut garder dans un coin de la tête qu'en fait il n'y a pas que ça qui compte l'air de rien tu veux dire tu veux dire par exemple là on parle uniquement en termes de santé dans les discussions qu'on va avoir dans les minutes qui viennent mais qu'il y a aussi la question notamment économique qui est à mettre en regard et ça c'est vrai qu'on va moins le développer ça c'est aussi il y a tous les aspects sociaux on sait que ça creuse vachement les inégalités que les gens sans domicile par exemple sont dans des situations encore plus compliquées que d'habitude en ce moment parce que les assos ne peuvent plus aller aider donc voilà l'aspect scientifique c'est un truc mais c'est loin d'être le seul finalement ok et puis il y a aussi tout un tas de questions sur lesquelles on a l'air d'avoir pas beaucoup d'infos mais si vous en avez ça m'intéresse aussi que vous en parliez c'est vrai que je n'y avais pas pensé mais il y a aussi les questions de est-ce qu'il n'y a pas des effets aussi sur la santé négative du confinement qui à un moment au bout d'un moment peuvent aussi rentrer dans la balance des bénéfices et des risques entre conserver une stratégie de confinement et la lever plus ou moins on peut penser à je ne sais pas des dépressions ou différentes conséquences négatives qu'il pourrait y avoir dans cette situation de confinement et d'absence de contact humain très limité qui est quand même pas trop trop adapté à notre espèce je ne sais pas si on a des données là-dessus parce qu'on n'a pas eu beaucoup de situations de confinement de ce type-là dans les dernières décennies mais c'est sûr que ça a un impact sur la santé il y a des sondages j'en ai vu passer des sondages je crois que l'INSEE a fait quelques sondages et ce qu'il montrait c'est que les gens commencent à être un peu moins anxieux et déprimés qu'il y a 2-3 semaines par exemple ça va un peu mieux mais c'est encore beaucoup plus que si tu compares à avant le confinement par exemple mais après c'est sûr qu'il faut surveiller la situation pour la santé physique mais aussi pour la santé mentale il y a d'ailleurs des centres qui donnent des consultations en ligne donc des centres de psychologie qui donnent des consultations en ligne je pourrais vous envoyer le lien ensuite si vous voulez et voilà la sortie de confinement pose des problèmes pas seulement sur la santé physique mais sur la santé mentale sur l'économie sur plein plein de trucs et ouais donc pour revenir à la question initiale donc le déconfinement alors déjà le déconfinement c'est dans 3 semaines au mieux parce que moi personnellement je ne serais pas étonné d'avoir une petite prolongation de confinement allez hop sachant que d'ici 3 semaines il peut se passer pas mal de choses la situation peut pas mal évoluer donc si jamais vous regardez cette vidéo fin avril ou début mai sachez qu'on est le 18 avril et que tout ce qu'on dit Tania et moi ça pourrait être mis en question presque du jour au lendemain c'est une situation qui évolue très vite donc la stratégie de déconfinement elle va sûrement beaucoup évoluer en fonction de ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines mais il y a quand même l'OMS qui a sorti il y a 2-3 jours un rapport là-dessus justement et l'OMS donne 6 conditions qui sont très importantes à respecter pour pouvoir espérer faire un déconfinement sans trop de problèmes donc je vais les énoncer et puis si Tania tu veux rebondir sur chacune de ces conditions tu me le diras donc le premier point qui est important c'est d'abord qu'on ait une transmission de Covid-19 qui soit contrôlée c'est-à-dire qu'on n'est plus que des cas sporadiques des petits clusters isolés ici et là Tania en parlait tout à l'heure quand elle disait qu'à un moment dans l'épidémie il y avait un moment où la chaîne de transmission on avait complètement perdu de vue on ne savait plus d'où sortaient les cas etc là idéalement il faudrait revenir à une situation où on sait quand il y a un nouveau cas qui apparaît on sait d'où il vient on sait de quel cluster il vient on peut retracer les contacts etc et cluster juste pour dire au cas où aux gens c'est un groupement de cas à un endroit exactement excusez-moi je suis un peu bilingue je ne fais pas attention le deuxième point qui est important c'est évidemment que notre système de santé il soit très au top pour dépister très vite les gens et pour faire ce qu'on appelle du contact tracing donc je ne sais pas si ça a été traduit en français mais en gros c'est du traçage des gens je crois qu'on dit suivi de contact en français suivi de contact ouais c'est pas mal c'est mieux que traçage c'est moins péjoratif et donc l'idée c'est que quand vous tombez sur une personne qui est infectée tout de suite vous soyez capable de remonter à toutes les personnes que cette personne a côtoyées dans les jours précédents et ça on en reparlera peut-être après mais c'est très important parce qu'on se rend compte de plus en plus on est de plus en plus certain qu'il y a une transmission qu'on appelle présymptomatique c'est-à-dire qu'on est capable de transmettre la maladie avant même d'avoir développé nous-mêmes des symptômes donc si par exemple aujourd'hui moi je développais des symptômes même si j'allais tout de suite me faire dépister à mon hôpital et que mon hôpital il était capable de me dépister tout de suite en 24-48 heures ou même en quelques heures et bien j'aurais quand même infecté des personnes dans les 2-3 jours qui viennent de se passer et les dernières études là-dessus les derniers modèles ils nous disent que c'est possible que peut-être près de la moitié des nouvelles désinfections qui se produisent encore aujourd'hui elles proviennent de gens présymptomatiques comme je viens de vous l'expliquer et donc ça ça explique pourquoi pour sortir du confinement il faut être capable de dépister très rapidement notamment dépister et faire du suivi de contacts de cette façon-là et là je pense qu'on n'est pas du tout enfin on n'est pas encore du tout ça pose la question de tester que les gens symptomatiques ouais Macron on dirait qu'il n'a pas lu ses études ou qu'il n'a pas intégré ça dans notre en tout cas dans son discours de lundi ouais moi ça m'a un peu surprise mais à posteriori je pense que c'est une question de moyens plus qu'une question de volonté c'est-à-dire que là on est vraiment à la ramasse en termes de test et ce serait déjà une belle prouesse de réussir à revenir en quelques semaines au niveau de tester tous les gens qui ont des symptômes donc je pense que ce qu'il a voulu dire dans son discours si on essaye de le défendre c'est il faut qu'on fasse au moins ça mais il a quand même dit tester tous les français n'aurait aucun sens oui ça c'était idiot cette phrase était clairement idiote je pense que c'est pour préparer le terrain en mode de toute façon on ne pourra pas faire plus et si je dis que ça n'a aucun sens on ne pourra pas nous le reprocher alors que clairement l'OMS a été très claire la stratégie c'est tester 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 je ne bosse pas en laboratoire d'analyse mais je suis des gens qui bossent en laboratoire d'analyse et je pense que si on arrive à avoir les outils pour tester juste les gens symptomatiques d'ici le 11 mai c'est déjà assez fou les gens symptomatiques plus tous les docteurs tous les gens qui bossent en milieu hospitalier tout ça ce serait déjà pas mal qu'est-ce qui nous manque d'après ce que vous savez pour être en capacité d'avoir tous ces tests de près et toutes ces capacités de test de prêtre d'ici le 11 mai on est short en quoi ? je crois qu'il y a deux en gros il y a deux aspects sur ces tests là il y a la partie prélèvement où pour l'instant on n'est pas très bon il y a des endroits où les gens se font les prélèvements eux-mêmes alors qu'en fait on sait que si on veut avoir une chance de choper le virus il faut rentrer le coton-tige le 15 cm dans votre nez même les gens qui savent le faire sur les patients n'arrivent pas à le faire sur eux-mêmes donc moi on me donnera un coton-tige un écouvillon un coton-tige mais en vachement plus long j'y arriverai pas c'est sûr et certain donc il y a déjà le prélèvement où il faut qu'il y ait des médecins qui puissent faire le prélèvement à tout le monde et après il y a la partie analyse où en gros au niveau machine on n'est pas mal mais il faut des produits et ces produits sont essentiellement fabriqués à l'étranger notamment en Chine donc l'approvisionnement n'est pas au top et accessoirement la demande a explosé partout dans le monde donc en fait à un moment où on aurait besoin d'avoir une production beaucoup plus élevée que la normale les usines qui produisent ces trucs-là tournent au ralenti et on serait en capacité de produire des machines ? non probablement pas les machines on manque pas trop c'est plus les produits ok ok nous on avait fait une vidéo il y a quelques jours peut-être un peu plus sur la situation des labos vétérinaires qui avaient demandé très tôt dans l'épidémie au temps du 15 mars à être utilisés pour faire des tests et qui disaient que d'après les professionnels qui étaient du secteur il n'y avait aucun problème à adapter leurs tests et que leurs machines étaient elles-mêmes en plus compatibles avec différents types de réactifs en bref que c'était plus facile encore pour eux de s'adapter aux aléas est-ce qu'on avait les bons produits à utiliser et bon suite à la sortie enfin en gros ils n'ont eu aucune réponse du gouvernement pendant 2-3 semaines on leur a juste dit d'attendre et suite à la sortie de cette info dans la presse Olivier Véran a annoncé dans la foulée ah bah d'un coup ça se débloque à partir de lundi ça sera possible et j'aimerais savoir si vous avez entendu parler de est-ce que ça se met en place est-ce que ça peut être vraiment un atout de faire ce qui s'est passé d'ailleurs dans d'autres pays en Allemagne en Espagne en Belgique notamment qui est d'inclure tous les labos vétérinaires dans les tests massifs de la population une bonne question moi j'en ai je ne sais pas si Tania ou Tania est encore moi j'en ai aucune idée j'imagine que si le problème c'est un manque de réactifs ils doivent quand même se baser plus ou moins sur les mêmes réactifs donc les mêmes produits comme disait Tania Tania je ne sais pas si t'en sais plus c'est déconnecté je crois qu'il y a déconnecté ok nous ce qu'on avait vu sur les réactifs et les labos vétos c'est que justement ils ont des réactifs en réserve parce qu'ils doivent être en capacité de tester des élevages du coup ils ont des quantités assez importantes de réactifs et en plus ils ont des machines qui ne sont pas j'ai oublié propriétaires je ne sais pas comment ça se dit exactement le terme technique mais qui ne sont pas affiliés à une marque de test et à un type de réactif et du coup c'est des machines ouvertes qui te permettent d'utiliser une plus grande variété de réactifs et de machins pour tester après je ne sais pas quelles sont leurs réserves exactes combien on peut tenir avec je sais juste qu'ils ont communiqué en mode nous on pourrait en faire centaines de milliers de semaines et pour le moment on a le matos et ils ont même parlé des écoutillons si ça se dit comme ça je propose qu'on profite de ton retour Tania pour parler de l'autre grosse 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 question donc on a compris que les tests on était à la ramasse et que bon il allait falloir faire le max pour pouvoir tester suffisamment les populations les plus à risque pour avoir la moindre chance de pouvoir maîtriser un retour de l'épidémie et le deuxième grand aspect c'est la question des masques qui est aussi une grosse 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 question là Macron a annoncé que les professionnels de santé etc. seraient équipés mais pour le grand public on a l'annonce d'un masque grand public dont on ne sait pas exactement si c'est simplement un masque en tissu amélioré si c'est quelque chose qui serait de l'ordre d'un masque chirurgical réutilisable c'est à dire un truc pas trop dégueu mais qui protège pas forcément d'être contaminé mais qui au moins protège les autres bref il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport aux masques on va peut-être pas revenir sur toute la gestion les mensonges sur la disponibilité des masques etc. mais juste sur la situation actuelle comment vous voyez les besoins un peu minimum de masques qu'on a pour avoir la moindre chance que ce déconfinement soit pas une catastrophe et où on en est c'est quoi les gros enjeux autour de cette question en gros il y a deux types de personnes qui ont besoin de masques en priorité c'est les personnes très exposées les personnels soignants mais pas que là on peut penser aux caissiers et caissières des supermarchés qui sont exposés tout le temps en gros tous les gens qui sont exposés à des particules je pense par exemple à tous les éboueurs dont on a pas mal entendu parler eux ils sont plus sur un gros risque de contamination par les mains que par la respiration ils sont pas en interaction directe avec d'autres gens c'est pas les mêmes types de voies de contamination mais en tout cas les soignants et les gens exposés les profs si jamais les écoles réouvrent évidemment il faut qu'ils aient des masques parce que certes les masques ils protègent surtout parce qu'ils évitent de contaminer des gens mais dans des environnements où il y a énormément de virus c'est là que deviennent utiles les masques de type FFP2 dont on parle pour les médecins qui sont hyper compliqués à porter pour plein de raisons parce qu'en fait eux il faut vraiment qu'ils soient jointifs il faut pas qu'il y ait un trou entre le masque et votre peau c'est là que la barbe pose un problème et c'est difficile de respirer dedans parce que le maillage est tellement serré que ça ralentit aussi le débit de l'air mais ça par contre si c'est bien porté il n'y a pas de virus qui passe donc pour les médecins c'est ça qu'il faut un médecin qui intube un patient qui est vraiment hyper exposé il n'y a pas de question qui se pose il faut qu'il ait ça parce que là c'est vrai qu'il y a des situations de patients qui devaient intuber des patients avec des simples masques chirurgicaux ouais c'est ça là pour l'instant en France même ça on n'y est pas donc ça c'est un vrai souci la deuxième catégorie de personnes qui auraient besoin de masques c'est justement les gens qui ont été malades leurs symptômes sont passés et ils savent pas trop s'ils sont encore contagieux ou pas là on sait que s'ils portent un masque ça évite qu'ils postillonnent du virus partout il faudrait qu'ils en aient évidemment ça c'est un peu les deux priorités les gens très exposés et les gens potentiellement malades après dans un monde idéal même si c'est pas démontré que porter un masque diminue le risque de se contaminer bah a priori si on fait pas n'importe quoi avec qu'on le tripote pas avec ses doigts etc ça augmente pas ce risque donc idéalement même si on n'est pas sûr de le diminuer ça vaut quand même le coup d'essayer mais ça ça arrive vraiment dans un troisième temps d'abord il faudrait que les personnes exposées et les personnes malades puissent se protéger et pour l'instant on n'en est même pas là ok et du coup sur les écoles excuse-moi Ludo sur les écoles c'est quoi votre avis enfin votre avis ce que vous avez vu un peu dans les connaissances actuelles sur le fait est-ce que c'est une bonne stratégie de commencer avec l'ouverture des écoles et derrière ça un peu la question est-ce que c'est vrai ce qu'on lit parfois que les enfants contamineraient très peu les autres avec ce coronavirus est-ce qu'on a vraiment des infos là-dessus ? tu veux y aller Stéphane ? sur cette dernière question il me semble que la réponse c'est plutôt on ne sait pas on ne connaît pas bien le rôle des enfants dans la propagation de cette épidémie donc on sait qu'ils ont qu'ils sont très peu ils ont très peu de séquelles ils sont très peu atteints par la maladie c'est pas très grave pour eux mais on ne sait pas à quel point ils contribuent à la propagation de cette épidémie donc moi j'ai envie de dire je ne sais pas est-ce que c'est bien ou pas de rouvrir les écoles c'est vraiment pas facile je pense qu'il y a un aspect en plus qui est que même si les enfants ne sont pas très contagieux ils sont nombreux dans les classes ils sont nombreux dans les cours de récré et chacun repart dans sa famille le soir donc même s'ils sont très peu contagieux ça peut potentiellement toucher beaucoup de gens la distanciation sociale chez les 4-5 ans c'est exactement ça ça c'est le deuxième truc mais même pas que chez les 4-5 ans moi je sais que dans mon collège il n'y avait pas de savon dans les toilettes donc si on dit à tout le monde il faut rester à 1m50 de distance il faut bien se laver les mains etc à minima pour rouvrir les écoles il faut qu'on puisse respecter les mesures de distance de base dans les écoles alors un mois pour équiper toutes les écoles françaises en savon ça ne paraît pas infaisable attends toutes les usines sont en Chine c'est pas faux mais voilà c'est à dire si on rouvre les écoles il ne faut pas qu'elles soient rouvertes dans l'état où elles étaient avant de toute façon ça c'est sûr et certain moi j'interviens régulièrement dans des écoles pour faire des animations pédagogiques je vois à peu près à quoi ressemble une classe de maternelle et de primaire et il y en a un paquet où ce n'est pas possible de respecter une distance d'un mètre cinquante entre les élèves ça fait partie d'ailleurs du point 4 des conditions de l'OMS je n'avais pas fini ma petite liste pour déconfiner oui oui je suis je suis en fait il ne faut pas croire il y a un truc qui est important je pense c'est qu'il ne faut pas croire que le 11 mai ou plus tard si ça arrive plus tard le déconfinement on va tous revenir à la vie qu'on avait avant pas du tout pas du tout on va continuer à vivre avec la Covid et avec SARS-CoV-2 pendant encore un petit moment au mieux quelques semaines mais franchement ce sera plutôt plusieurs mois plusieurs années et ces mesures de distanciation sociale qu'on avait avant le confinement il va très probablement falloir les garder donc il va falloir garder ses distances au moins 1-2 mètres de distance continuer à beaucoup se laver les mains continuer peut-être à prendre sa température régulièrement ça fait partie c'est une des conditions qui est identifiée par l'OMS comme étant une des conditions importantes pour pouvoir se déconfiner donc voilà après c'est comme disait Tania est-ce qu'on va pouvoir faire ça dans toutes les écoles d'ici trois semaines je vous laisse vous faire votre avis mais c'est c'est pas sûr du tout vous voulez que je continue ma petite liste ? bah ouais vas-y on verra s'il y a des réactions les gens demandent ta liste on demandait tu en demandes du point 4 5 et tout ouais j'ai j'ai zappé le point 3 le point 3 c'était d'être sûr que les lieux à haut risque enfin que les risques dans les lieux à haut risque soient minimisés donc c'est-à-dire ce dont parlait date Tania que tous les gens qui bossent dans les hôpitaux au moins ça ils aient assez de tests et ils aient assez de matériel pour se protéger des masques etc ça c'est un point très important pour pouvoir déconfiner c'est que voilà les lieux qui concentrent des risques on arrive à minimiser les risques dans ces endroits-là point 4 je vous l'ai déjà dit point 5 c'est qu'on arrive à circonscrire les cas qui nous arrivent de l'extérieur donc il va falloir éviter d'importer des nouveaux cas et ça ça va passer à la fois par la détection rapide des gens qui voyagent qui arrivent en France il va falloir les détecter rapidement si on a assez de tests une fois de plus c'est quelque chose une fois de plus on revient à cette question qu'il faut qu'on ait des tests des tests qu'on continue à dépister et peut-être même qu'il va falloir mettre ces gens qui arrivent en France en quarantaine donc à nouveau ça va demander de l'organisation que ces personnes qui arrivent en France on les mette au Club Med pendant 2-3 semaines pour pouvoir les surveiller et le dernier point important sixième point important pour l'OMS c'est que les communautés donc ce qu'ils appellent communauté en anglais donc le grand public soit vraiment partie prenante de toutes ces mesures c'est-à-dire que nous tous le grand public il faut qu'on comprenne qu'on ne va pouvoir rester déconfiné que si on fait tous des efforts qu'on continue à bien respecter les mesures qui nous sont imposées c'est ce que je disais tout à l'heure il ne faut vraiment pas penser que le 11 mai on va tous revenir à la vie qu'on avait avant il va falloir continuer à faire des efforts il va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus J'ai une petite question sur de mémoire le point 1,5-2 toi tu penses quoi ? parce que là on a dit que les tests on était short on a aussi dit que les masques on était short mais qu'est-ce qu'on a comme équipe pour faire du contact tracing ou du suivi de contact et du coup nous permettre de assez bien isoler les contaminations de l'extérieur et bien circonscrire les éventuels foyers où repartirait l'épidémie parce que si on ne les a pas on est obligé de faire on, off ouvert, fermé et de reconfiner tout le monde ouais exactement et en fait on ne les a pas vraiment les équipes puisqu'elles sont occupées en ce moment à soigner des gens plutôt qu'à faire du suivi et c'est pour ça qu'a été évoquée la question du suivi de patients c'est ça que tu as dit du contact tracing numérique donc en utilisant une application qui va peut-être être un des gros points à discuter de ces prochaines semaines est-ce que les français vont accepter d'être suivis numériquement en quelque sorte pour pouvoir remonter aux origines d'une infection très rapidement sachant qu'il existe des moyens il existe des applications qui permettent de faire ce genre de choses sans qu'on vous suive à la trace par le GPS très précisément on est capable je ne sais pas si vous avez lu je pourrais aussi vous envoyer un lien il y a des BD il y a une petite BD notamment qui a été traduite par l'équipe de Tania Louis qui résume ça très bien on est capable par des méthodes de Bluetooth de savoir avec qui vous avez été en contact dans les jours précédents sans avoir besoin de vous suivre à la trace par votre GPS d'accord c'est intéressant et nous du coup le truc sur lequel on était tombé c'était que dans les cas où il y avait deux conditions nécessaires pour que ça puisse aider vraiment ce traçage numérique c'est qu'il y ait une proportion assez importante des gens qui aient l'appli puisque pour pouvoir détecter une connexion il faut qu'à la fois la personne qui aurait pu contaminer et la personne qui aurait pu être contaminée et tous les deux télécharger l'appli et du coup il y a une vidéo pas mal d'ailleurs on va faire de l'appli pour sa chaîne de Lay de Science4All qui parle des différents enjeux du coup de déconfinement mais notamment de toutes ces questions autour d'une appli et du coup qui montre bien en fait qu'il faut qu'il y ait une proportion importante de la population qui ait l'appli pour qu'on ait des chances de détecter des choses avec et le deuxième gros critère et ça on en a un peu parlé nous-mêmes dans une vidéo d'actu qu'on a publiée hier ou avant-hier je ne sais plus c'est qu'il faut d'après l'exemple coréen en fait eux Syssev et aussi de Singapour en fait l'appli toute seule ne fait rien l'appli doit être connectée à l'équipe de gens qui vont effectivement ensuite contacter les gens leur dire bon du coup qui est-ce que avec qui vous avez été en contact et faire ce travail de traçage de terrain qui est en fait complémentaire de l'appli que l'appli sert de support pour pouvoir le faire mais si on n'a pas les moyens humains de transformer ces infos en action de la part des gens l'efficacité serait assez limitée donc nous on va suivre ça aussi dans les prochains jours voir un peu comment ça évolue mais effectivement ça va être un gros gros enjeu un gros gros enjeu du déconfinement on dirait là on a aussi une question qui est arrivée je crois sur Youtube mais je ne suis pas sûr sur les éventuels passeports immunitaires c'est des gens qui pensent que si ça se trouve avec la levée de confinement si des gens ont déjà eu la maladie et bien c'est possible qu'ils aient des conditions de confinement différentes de celles des autres et est-ce que cette solution est envisagée d'après ce que vous savez et qu'est-ce que vous en pensez quelles questions ça poserait est-ce que ça a déjà été appliqué dans d'autres cas de maladie qu'est-ce que ça vous inspire en fait derrière la question des passeports immunitaires il y a la question de est-ce qu'on s'immunise contre ce virus ou pas en gros le principe c'est que quand notre système immunitaire lutte contre un agent infectieux que ce soit un virus ou autre chose il met en place une mémoire qui fait qu'à la deuxième rencontre il réagit plus vite et en général on n'est pas malade il y a des agents pathogènes qui sont hyper immunisants c'est-à-dire qu'ils induisent une mémoire immunitaire hyper efficace comme la rougeole on l'a une fois dans sa vie et on la rattrape jamais et il y a des trucs qui ne sont pas du tout immunisants on ne s'immunise pas au tétanos par exemple pour une histoire compliquée en fait on s'immunise contre la toxine mais pas contre la bactérie c'est un peu tendu mais on ne s'immunise pas contre le tétanos naturellement en tout cas et il y a des virus pour lesquels on va avoir des immunités à plus ou moins long terme là pour les coronas qu'on connait il y en a où ça dure quelques semaines plutôt ceux qui font des rhumes et même pour les coronas assez violents comme le SRAS a priori les anticorps donc la protection durait 2 à 3 ans c'est pas mal mais c'est pas à vie du tout et là pour le SARS-CoV-2 la question est ouverte il y a des études qui commencent à sortir parce que c'est pareil il faut un peu de recul là-dessus si on veut voir si les anticorps durent 3 mois il faut qu'il y ait des gens guéris depuis 3 mois mécaniquement à priori ça semblerait mais c'est hyper préliminaire ça doit être confirmé etc il semblerait que plus les gens ont fait une maladie avec des symptômes graves plus ils développent de mémoire immunitaire d'accord ce qui n'est pas une super nouvelle parce que la majorité des gens ne font pas des formes graves donc on n'est pas du tout sûr à l'heure actuelle que tous les gens qui ont eu la maladie vont effectivement en être protégés et c'est dommage parce que c'est là-dessus que reposait alors l'idée des passeports immunitaires qui est un peu discutable en termes de droit derrière aussi c'est sûr et aussi l'idée de l'immunité collective on se disait si on arrive alors avec le taux de contagion de ce virus c'était en gros si on arrive à 60% de la population immunisée l'épidémie s'arrête en fait si ça se trouve on n'arrivera pas à 60% de la population immunisée sans vaccin parce que de toute façon le virus tout seul n'immunise pas bien ça c'est une des questions de recherche principales en ce moment je pense ça fait vraiment une super transition parce que c'est exactement le truc que je voulais que je voulais t'amener juste maintenant je pense que c'est vraiment le bon moment d'expliquer un peu de nous expliquer pourquoi la recherche et la découverte d'un vaccin serait une arme très très importante pour avoir un peu un espoir de sortir réellement et un petit peu durablement de ce SARS-CoV-2 qu'est-ce qu'il y a de spécifique un vaccin par rapport à d'autres manières de s'occuper du virus qui le rend particulièrement important en fait il y a trois façons de gérer une épidémie la première c'est de traiter les gens au fur et à mesure avec les moyens du bord c'est ce qu'on fait en ce moment ça ça marche pour les virus qui ne sont pas trop contagieux là le problème c'est qu'on est sur un virus qui fondamentalement n'est pas hyper mortel le VIH par exemple c'est 100% de mortalité à long terme Ebola il y a des souches c'est 80% là on est sur quelques pourcents des gens qui ont des symptômes c'est pas un virus très mortel sauf qu'un virus qui est mortel que dans 1% des cas quand il touche plusieurs millions ou milliards de personnes la fin ça fait beaucoup de gens donc le fait qu'il soit très contagieux est un vrai problème ce qui fait que les moyens du bord ne suffisent pas et en plus même s'il est peu mortel il y a beaucoup de gens qui sont hospitalisés et donc ça sature les systèmes médicaux pour ce virus là la stratégie de base qu'on utilise pour plein d'autres virus elles ne marchent pas ensuite il y aurait la possibilité d'avoir un traitement alors plutôt l'idéal ce serait un traitement qui permet d'avoir que des gens qui sont au stade où ils peuvent rester malades chez eux de ne pas avoir de gens qui ont besoin d'être hospitalisés et du coup il y aurait beaucoup moins de saturation des systèmes de santé et vraisemblablement beaucoup moins de morts aussi il y a plein d'études en cours pour l'instant on n'a pas trouvé de molécules miracles toutes celles qui ont été testées il y en a ou peut-être il y a des effets mais ce n'est pas sûr si on n'est pas sûr c'est que ce n'est pas une super solution globalement parce qu'il y a un truc qui marche très très bien on le repère quand même efficacement et là pour l'instant ce n'est pas le cas et il y a l'idéal qui est le vaccin qui est idéal pour une simple et bonne raison qui est que les gens ne tombent pas malades du tout même si vous n'êtes pas hospitalisés une semaine de grosse crève ce n'est pas cool et en plus il y a toujours un risque d'avoir une forme grave alors qu'avec un vaccin vous êtes tranquille et le vaccin en plus c'est une protection collective contrairement à toutes les autres qui est que il y a plein de gens qui ne peuvent pas se faire vacciner pour plein de raisons parce qu'ils ont des maladies parce qu'ils sont trop jeunes parce qu'ils sont sous traitement immunosuppresseur pour avoir une grève il y a plein de raisons mais si tout leur entourage est vacciné la maladie ne peut pas les atteindre ça c'est un des vrais intérêts du vaccin après le problème c'est qu'un vaccin ce n'est pas anodin on parle souvent de sécurité des vaccins etc il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent des effets secondaires la sécurité des vaccins c'est une des priorités de l'OMS depuis des années les vaccins qu'on connait bien on a un gros recul on sait qu'il n'y a pas d'effet secondaire et que ça va un nouveau vaccin il faut vérifier avant d'aller l'injecter à tout le monde donc déjà il faut vérifier qu'il marche contre la maladie ce qui est quand même le minimum mais il faut aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'effet secondaire il faut voir si une seule dose ça suffit ou est-ce qu'il en faut plusieurs etc et c'est pour ça que ça prend du temps l'institut Pasteur au mois de janvier-février parlait déjà de commencer à travailler sur un vaccin ils s'y sont mis hyper vite mais ce n'est pas les seuls il y a plein de tests en cours mais un vaccin traditionnellement le temps minimum si ça marche du premier coup c'est un an et demi voilà alors on peut essayer de griller des étapes en considérant que vraiment la situation nécessite d'accélérer encore plus accélérer tout ce qui est procédure administrative notamment mais enfin les phases de test elles sont importantes donc on ne peut pas les réduire tant que ça après il y a des tests qui peuvent être accélérés en faisant ce qu'on appelle le mot est horrible mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi compassionnel c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr à 100% que le vaccin marche mais en fait c'est tellement la merde qu'il vaut mieux essayer de vacciner les gens parce que en gros on réfléchit en termes de balance bénéfice-risque c'est-à-dire que la situation est tellement courrie que même un petit bénéfice ça peut être intéressant c'est ce qui a pu se faire pour Ebola par exemple en fait ça a été lancé les traitements compassionnels sous la pression d'Actup il me semble à la base pour le VIH oui c'est possible on a démarré il me semble que c'est comme ça que ça s'est fait on a développé l'idée que quand la condition est de toute façon très grave et que le patient a une grande chance de mourir et qu'on ne sait pas comment le traiter autrement dans ce cas-là ça justifie de prendre des traitements qui ne sont pas encore complètement validés testés entièrement parce que de toute façon sinon le patient meurt donc c'est logique qu'il s'applique aussi à certains vaccins mais en fait là on n'est pas dans le cadre d'une maladie qui justifie ça on est dans le cadre d'une maladie où le taux de mortalité est assez faible en soi statistiquement surtout pour des jeunes surtout pour des populations plutôt jeunes après il y a un truc pareil il faut faire attention au stat avec ça on dit toujours c'est une maladie qui tue plutôt les personnes âgées statistiquement c'est vrai mais ça veut aussi dire qu'il y a des personnes âgées qui ne meurent pas et des jeunes qui meurent c'est idiot mais il y a plein de gens qui se disent moi la première j'ai 30 ans je suis plutôt en bonne santé ça craint pas ça craint pas trop mais le risque il n'est pas nul non plus c'est quand même un truc à avoir dans un coin de la tête c'est pas parce que statistiquement ça va que individuellement ça va aller les enfants sont quasiment pas malades il y a quand même quelques enfants qui sont morts et je pense que leurs parents auraient du mal à entendre que cette maladie touche pas les enfants il y a une vraie différence entre les statistiques et le concret de chacun mais bon en tout cas sur la vaccination là on peut accélérer un peu la procédure mais ça reste quand même un coup de bol d'avoir des trucs qui marchent du premier coup le sida ça fait 40 ans qu'on essaye on n'a toujours pas de vaccin contre le VIH qui est un virus particulièrement compliqué pour la vaccination a priori les coronas ça l'est un peu moins même si c'est pas évident il y a une quinzaine je pense de tests en cours avec un peu de chance il y en a un qui marche avant un an et demi mais certainement pas avant au moins un an c'est vraiment le minimum du minimum du minimum on a déjà trouvé un vaccin pour un corona ou il n'y a pas eu besoin pour un corona humain non parce qu'en fait il n'y en avait que 6 4 qui font des rhumes donc clairement personne ne va investir pour essayer de faire un vaccin contre un truc qui cause quelques pourcents des rhumes en gros les 4 coronas qui font des rhumes on estime qu'eux ensemble ils font un tiers des rhumes donc c'est même pas un vaccin anti-rhume en général le MERS qui est apparu en Arabie Saoudite il n'y a pas de recherche pour les vaccins parce qu'en fait il se transmet très mal d'homme à homme c'est un virus qui repasse régulièrement du dromadaire à l'humain mais qui ne se transmet pas trop entre les gens tant mieux oui tant mieux et le SRAS il y avait des tests mais en fait l'épidémie n'a pas duré assez longtemps l'épidémie de SRAS elle a été contrôlée en moins d'un an parce qu'en fait contrairement au virus actuel les gens qui avaient le SRAS n'étaient contagieux qu'une fois qu'ils avaient des symptômes du coup c'était vachement plus simple de faire des quarantaines efficaces et l'épidémie a été contrôlée grâce à ça avant que le vaccin soit fini par contre a priori j'ai pas creusé à fond mais j'ai vu qu'il y avait un vaccin qui existait contre un coronavirus bovin ok voilà donc on a déjà un vaccin contre un coronavirus mais pas humain donc les règlements sanitaires et ce qu'on accepte en termes d'effets secondaires c'est pas tout à fait la même chose quand même et puis elle se plaigne moins quoi ok donc on a compris que le virus c'était un le vaccin c'était un vraiment un truc dont on espérait qu'il allait être qu'il allait trouver le plus rapidement possible mais que ça allait pas se faire du jour au lendemain et qu'il fallait plutôt tabler sur a priori sur un an un an et demi minimum comme on a évoqué pour des raisons qui n'avaient rien à voir le VIH je voulais en profiter pour vous poser quand même rapidement la question de l'ancien prix Nobel de médecine Stéphane je peux rajouter un truc sur les vaccins avant de passer au chaud parce que je pense une question qui revient souvent c'est sur les mutations du virus on entend beaucoup parler que le virus a muté qu'on a trouvé plusieurs souches de virus et donc on se demande si ça aura des effets sur ce vaccin est-ce que le vaccin il va être rendu inefficace de par ces mutations donc déjà c'est vrai c'est vrai que le virus mute mais ça c'est normal c'est un processus naturel tout être vivant il accumule des mutations la bonne nouvelle c'est qu'énormément de ces mutations elles n'auront pas vraiment d'effet sur la dangerosité du virus déjà il y a plein de mutations qui vont tuer le virus tout simplement qui vont le rendre plus viable et dans ce cas-là on ne les voit même pas ces mutations puisque nous évidemment on ne séquence que des virus qui ont survécu des virus qui se développent bien dans les malades et parmi les mutations qui ne tuent pas le virus il faudrait pour qu'elles affectent un vaccin qu'elles touchent des séquences des espèces de zones particulières du génome du virus et donc une fois de plus même si on a à l'heure actuelle plein de souches de virus c'est possible a priori ça ne va pas trop empêcher les vaccins tout de suite de devenir inefficaces par contre à plus long terme c'est possible que ça pousse les vaccins que le vaccin qu'on va développer ça va pousser le virus à évoluer dans une direction qui fait que le vaccin ne sera plus efficace mais on espère que ça ne se fasse pas avant quelques années et auquel cas et dans ce cas là on aura eu le temps déjà d'en savoir beaucoup plus sur comment le virus fonctionne et peut-être de mettre au point des vaccins de façon plus rapide on aura nos masques dans 15 ans c'est ça pour donner quelques ordres de grandeur là-dessus le coronavirus il mute mais il ne mute pas très vite un poil moins que la grippe je pense et il n'y a pas de nouvelles souches qui apparaissent comme on a avec la grippe donc la grippe les vaccins contre une souche ils sont efficaces c'est juste que ce n'est pas forcément cette souche-là qui arrive à l'hiver mais la souche ciblée ça marche très bien donc pour le coronavirus ça devrait aller pour le VIH c'est compliqué parce qu'on estime qu'en gros il y a autant de diversité génétique chez un patient atteint du VIH que pour la grippe à l'échelle mondiale donc ça devient compliqué de faire des vaccins quand on est à un niveau de diversité énorme mais ce n'est pas le cas avec le coronavirus et du coup qu'est-ce que vous pensez de l'affirmation de Montagné qui est sortie du désert pour annoncer sur un petit site qu'en fait il y avait des morceaux de VIH dans le coronavirus et que ça prouvait que ça avait été fabriqué en laboratoire et qu'il fallait lui donner plein d'argent à lui parce qu'il avait des bonnes solutions pour régler ça bon je me permets d'être un petit peu d'être un petit peu léger avec ce sujet parce qu'il faut savoir quand même que cette personne a effectivement eu un prix Nobel il y a maintenant 12 ans mais que depuis il a été complètement ostracisé par la communauté scientifique suite à des nombreuses prises d'opposition complètement what the fuck sur plein de sujets où il prétendait que le sida pouvait se guérir par l'alimentation enfin plein de sorties un peu ahurissantes il y a plein d'académiciens qui se sont mis ensemble pour dire qu'ils n'avaient pas le droit de le virer de l'académie française parce que c'était pas dans les statuts mais que vraiment ils partaient en couille donc bref ces propos sont à prendre avec évidemment à chaque fois d'énormes énormes énormes pincettes mais bon autant vous demander directement ce qu'on sait scientifiquement et pas juste le récuser sur sa trajectoire ce qui serait peut-être un peu facile mais essayer de voir un peu quels éléments on a qui nous indiquent à la fois si effectivement ce virus aurait pu être fabriqué et autre question qui est peut-être un peu moins ridicule qui est la question de la possibilité que le virus se soit échappé d'un laboratoire qui était à quelques centaines de mètres du marché aux animaux et dans lequel il y avait des expérimentations apparemment sur des coronavirus de chauve-souris et du coup il y a parfois circule l'idée que ça aurait pu être juste un accident de quelqu'un d'un employé qui aurait été mordu par exemple ou qui aurait été contaminé par des excréments etc. et puis qu'il aurait transmis par ce biais ce qui n'implique pas du tout nécessairement de fabrication mais il y a cette hypothèse d'accident qu'on voit circuler aussi Je pense le premier point qui est hyper important pour faire écho à ce que tu viens de dire c'est qu'il y a plein de gens avec différents palmarès qui s'en vendent plus ou moins qui viennent affirmer des trucs aujourd'hui on est sur un sujet qui est tout nouveau c'est un virus qu'on connait à peine je veux bien croire qu'il y ait des gens qui ont des super intuitions mais ce qu'il faut regarder en ce moment ce n'est pas qui vous parle c'est sur quelles données la personne s'appuie et vraiment il ne faut pas se fier à des gens il faut se fier à des données alors évidemment ce n'est pas toujours simple d'aller vérifier les données soi-même moi je suis virologue quand on commence à parler de détails de modèles d'épidémiologie par exemple je n'y comprends pas grand chose mais ça n'empêche pas d'essayer d'au moins aller creuser voir est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont critiqué le travail en question ou pas là pour cette histoire de croisement VIH coronavirus il y a un seul article qui a été rédigé là-dessus qui a beaucoup fait rire les gens parce qu'en fait il était tellement mal fait que ça en devenait ridicule il n'a pas du tout été publié il a été mis en ligne sur un site de préprint c'est-à-dire en gros un site de brouillon d'articles scientifiques qui n'ont pas encore été relus par les pères et il était tellement mal fait que les auteurs ont fini par l'enlever même de ce site-là et que le site a mis un bandeau pour dire attention les papiers que vous lisez ici n'ont pas été validés par la communauté scientifique il ne faut pas leur faire aveuglément confiance il y a Olivier Schwartz qui est chercheur à l'Institut Pasteur qui disait qu'en gros ce que les chercheurs ont fait c'est qu'ils ont comparé le texte du génome du coronavirus et le texte du génome du VIH et ils ont trouvé quelques mots en commun mais en fait c'est des mots qu'on trouve chez beaucoup de virus et sans doute même dans notre génome à nous donc c'est pas du tout un niveau de preuve qui permet de dire qu'il y a un quelconque lien génétique entre ces virus-là au contraire ils appartiennent pas du tout à la même famille ils ont pas les mêmes gènes ils se ressemblent absolument pas c'est déjà bien de dire ça maintenant le labo et qu'est-ce qu'on sait du virus et des chauves-souris est-ce qu'il a pu être créé par l'homme ce virus tu veux y aller Stéphane ou pas ouais si tu veux donc ouais l'hypothèse sur laquelle la communauté scientifique était restée jusqu'ici c'est que c'est un virus qui nous vient des chauves-souris parce qu'il est très similaire à 96% je crois que ce virus est similaire avec un virus des chauves-souris que l'on connaît et qui serait peut-être passé par un animal intermédiaire donc on a beaucoup parlé du pangolin on n'est plus très sûr mais le virus tel qu'on l'a séquencé est en effet aussi très similaire avec un virus qu'on connaît chez le pangolin et puis il se trouve qu'à Wuhan là où l'épidémie a commencé il y a un marché aux animaux où on stocke des animaux dans des conditions pas toujours très bonnes et où les humains sont en très grande proximité avec ces animaux donc on a un petit peu tout qui concorde pour dire que l'épidémie a une origine naturelle et qu'elle nous vient de Chine en particulier j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de gens qui se demandaient si l'épidémie elle ne viendrait pas des Etats-Unis etc de ce qu'on sait de ce qu'on sait non quand on regarde comment les séquences génétiques évoluent donc les mutations dont on parlait tout à l'heure en regardant la façon dont ces mutations elles arrivent on arrive à reconstituer l'histoire du virus en quelque sorte c'est-à-dire que c'est comme si vous avez une phrase dans laquelle vous avez plusieurs fautes d'orthographe vous arrivez à voir en comparant quelles fautes d'orthographe sont dans quelles phrases quelle phrase a été écrite la première et donc là on arrive à voir très bien que les phrases qui ont été écrites en première elles viennent de Chine elles sont chinoises donc l'hypothèse sur laquelle la communauté scientifique reste pour l'instant c'est que l'origine de ce virus est naturelle qu'elle est chinoise et par contre il y a cette histoire de laboratoire dont tu parlais parce que c'est vrai qu'à Wuhan il y a un laboratoire qui bosse sur les coronavirus et c'est vrai aussi que dans le passé ce labo il a parfois été épinglé pour avoir des conditions de sécurité qui n'étaient pas au top donc il me semble que c'est une hypothèse qui reste qui est prise en compte par certains chercheurs même si à l'heure actuelle évidemment on n'en sait rien et on ne sait pas si on le saura un jour en gros il y a deux arguments qui la fragilisent un peu mais il n'y a rien qui est absolu on ne pourra pas remonter le temps et savoir exactement ce qui s'est passé de toute façon mais en gros quand on utilise des outils pour modifier des génomes que ce soit des génomes de virus ou de bactéries en labo pour les étudier ça laisse des traces c'est comme si vous mettez un bout de ciseau et que vous recollez deux feuilles on va voir qu'il y a eu un coup de ciseau et ces traces-là dans le génome du coronavirus on n'en trouve pas donc ça ça veut déjà dire qu'il n'y a pas eu de modification génétique faite par l'homme sur ce virus-là de façon volontaire en plus de ça il y a en gros la clé qu'il utilise pour rentrer dans les cellules qui est le truc en forme de pic à la surface qui lui donne son espèce d'aspect de couronne qui a une séquence qui n'est pas la même que celle du virus de chauve-souris mais qui n'est pas du tout une séquence qu'on aurait prédit comme étant efficace c'est-à-dire que les gens s'étaient intéressés à ce truc-là parce que c'est un virus qui est quand même proche du SRAS qui a causé une grosse épidémie qui a fait peur à beaucoup de gens il y a moins de 20 ans donc ça a été étudié et les gens avaient regardé qu'est-ce qui pourrait être problématique si ce truc-là mute pour pouvoir s'en méfier si jamais il le repérait dans la nature et donc il y a des gens qui ont déterminé quelles seraient les séquences problématiques donc si quelqu'un avait voulu modifier le virus pour le rendre plus dangereux ça aurait été logique de prendre un de ces trucs-là et pas quelque chose de complètement inconnu dont on n'avait aucun moyen de prédire que ça marcherait et au-delà de ça il y a un dernier argument que je trouve intéressant c'est que sur ce virus on trouve des traces de choses qui ne peuvent être sélectionnées que quand ils se multiplient chez un être vivant c'est-à-dire qu'il y a des bouts du génome du virus qui ont clairement évolué en réponse à un système immunitaire et ça c'est quelque chose qui ne se produit pas si on fait pousser notre virus dans des boîtes en plastique dans un labo ce qui est ce que moi je faisais avec du VIH pendant ma thèse par exemple on n'aurait jamais vu ce profil-là pour un virus cultivé en laboratoire on ne peut pas simuler un système immunitaire non c'est trop compliqué ça on ne sait pas faire c'est super intéressant ça fait des bonnes informations complémentaires on n'a pas de certitude mais il y a quand même tout un faisceau d'indices qui disent que il n'y a aucune raison pour l'instant de penser que ce virus n'est pas apparu de façon naturelle par un mélange de plusieurs virus d'animaux qui se seraient adaptés à l'humain peut-être qu'on aura des données qui amèneront à voir ça autrement mais à l'heure actuelle il n'y a rien qui justifie de penser que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé il a eu l'intuition le papy il faut respecter ok du coup c'est bien je pense qu'on a on a fait un peu le point là-dessus je pense que c'est probablement si ça vous va le petit moment hydroxychloroquine remède traitement donc c'est un gros sujet qui est hyper polémique en ce moment Tania toi tu as essayé de transmettre un peu des résultats de différentes études de différents articles qui réfléchissaient à ce qu'on savait des différents remèdes qui sont essayés en ce moment et tu as remarqué que c'était très difficile en ce moment d'essayer d'informer sur ce truc de manière un petit peu tranquille et d'émettre des avis un petit peu critiques de certaines méthodologies des études de Didier Raoult il y a un peu une sorte d'engouement passion qui est peut-être lié en partie au fait que c'est un bonhomme qui a une carrière assez longue assez riche en publication qui se place un peu comme un rebelle anti-système qui met beaucoup dans ses interventions qui critique beaucoup l'idée qui amène beaucoup l'idée que ce serait les concturants les autres médicaments qui seraient en fait soutenus par des labos qui veulent faire beaucoup d'argent et que comme la chloroquine ou l'hydroxychloroquine est très peu cher ce serait la raison pour laquelle ils seraient absolument bloqués par les labos il y a beaucoup d'éléments comme ça qui peuvent parler aux gens qui peuvent raisonner et qui peuvent nous donner un peu d'affection pour ce bonhomme qui a l'air sympathique mais le problème c'est que dans la communauté scientifique il y a énormément de chercheurs il y en a vraiment un paquet qui disent pour le moment de ce que nous on comprend que les résultats obtenus pour l'instant sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine et l'hydroxychloroquine alliés à l'acithromycine sont encourageants prometteurs méritent des tests etc mais ne prouvent pas du tout l'efficacité de ce résultat et dans les derniers jours on a aussi vu des études qui disaient même que peut-être la combinaison particulière du cocktail Raoult hydroxychloroquine acithromycine et Covid-19 pourraient peut-être même entraîner des complications particulières en plus des complications normales que tu peux avoir quand tu utilises ces molécules donc c'était une question un peu longue pour poser un peu le cadre qu'est-ce qui est d'après vous l'état des connaissances un peu sur la question aujourd'hui je vais faire une remarque préliminaire un peu comme tout à l'heure avant de passer la parole à Stéphane c'est trop gentil je te laisse ce sujet là il y a un truc que je comprends complètement c'est qu'en ce moment les gens ont besoin d'espoir et quelqu'un qui arrive en disant j'ai une solution on a envie de s'y raccrocher c'est complètement normal et c'est beaucoup plus difficile d'être dans la position de oui alors calmez-vous parce que l'espoir là en fait je peux comprendre que les gens aient envie de croire quand on leur dit qu'il y a un médicament qui marche par contre il faut avoir en tête que on est sur une maladie qui comme on le disait tout à l'heure même si c'est pas facile à entendre n'est pas si mortelle que ça elle fait beaucoup de morts parce qu'elle touche beaucoup de gens mais elle est pas si mortelle que ça ça veut dire qu'en fait ce qu'on peut accepter comme effet secondaire d'un éventuel traitement c'est pas la même chose que ce qu'on pourra accepter pour Ebola qui peut tuer jusqu'à 80% des personnes infectées donc voilà il y a toujours cette histoire de balance bénéfice risque à avoir en tête alors à ramener à chaque patient évidemment on va pas tester un médicament chez des populations jeunes qui ont quasiment pas de symptômes c'est pas ces gens là qu'on essaye d'aider là en ce moment mais voilà il y a quand même à avoir en tête que c'est un virus qui fait beaucoup de dégâts parce qu'il touche beaucoup de gens et qu'il sature les hôpitaux mais il est pas mortel au point de se jeter sur le premier truc qui passe même s'il a des effets secondaires lourds voilà maintenant Stéphane débrouille-toi ouais donc bon moi je voudrais repréciser que je suis pas du tout expert en médecine c'est important mais par contre j'ai lu pas mal de trucs j'ai lu ce que disaient les experts et j'ai essayé de me rendre compte de ce que disait la communauté scientifique dans son ensemble parce que c'est ça qui est important et pas juste le professeur Raoult et son équipe à Marseille et ce qu'a l'air de dire cette communauté scientifique dans son ensemble c'est que à l'heure actuelle on ne sait pas si ces traitements marchent ou pas je peux pas vous dire ça marche je peux pas non plus vous dire si ça marche pas on ne sait pas c'est pour ça qu'on a lancé des très grands essais à large échelle en Europe et ailleurs dans le monde et pourquoi on ne sait pas si ça marche ou ça marche pas peut-être qu'il faut rappeler l'importance des groupes contrôle puisque peut-être que tout le monde n'est pas au courant là-dessus c'est ça une des choses principales qui sont reprochées aux études du professeur Raoult c'est qu'il n'y a pas de groupe contrôle et ça c'est quelque chose d'assez facile à comprendre imaginez que vous vous preniez un médicament vous êtes malade vous prenez un médicament et trois jours après vous êtes guéri vous allez vous dire votre réaction intuitive ça sera de vous dire c'est ce médicament qui m'a guéri c'est tout à fait normal à première vue sauf que comment vous savez que c'est ce médicament qui vous a guéri et que c'est pas juste votre système immunitaire qui vous a guéri tout seul parce qu'on a un système immunitaire qui est très bon qui fait très bien son boulot et peut-être que c'est pas du tout le médicament qui vous a guéri mais ce système immunitaire le seul moyen pour vous de savoir ce serait de remonter dans le temps vous prenez votre machine à remonter le temps vous retournez trois jours en arrière et cette fois-ci vous ne prenez pas le médicament et vous regardez quel effet ça vous fait trois jours après alors évidemment c'est pas possible de faire ça ce serait le seul moyen d'en être sûr mais c'est pas possible de faire ça du coup ce que les scientifiques font pour essayer de contourner ce problème c'est qu'ils prennent un groupe de gens qui est assez nombreux c'est important que ce soit un groupe avec beaucoup de personnes à qui ils vont donner ce médicament et un autre groupe de gens qui est également très nombreux à qui ils ne vont pas donner de médicament donc il se passe du problème de la machine à remonter le temps en prenant deux grands groupes de personnes un à qui on donne le médicament un autre à qui on ne donne pas de médicament et ils vont regarder ils vont suivre l'état de ces deux groupes dans le temps et ils vont pouvoir se rendre compte même si au bout d'un moment ils se rendent compte que le groupe avec médicament il va mieux il a guéri en quelque sorte il faudra toujours on pourra toujours le comparer avec le groupe qui n'a pas reçu de médicament et c'est ça ce que n'a pas fait le professeur Raoult donc notamment dans une de ses toutes premières études qui sont sorties c'est avoir un groupe contrôle et du coup on est dans l'incapacité de conclure sur l'efficacité de ces traitements et c'est à ça que vont essayer de veiller les prochaines études qui vont être faites en fait la toute première avait un groupe contrôle mais avec vraiment très très peu de personnes et avec plusieurs patients qui étaient exclus alors qu'ils étaient partis en réa ou un qui était mort il y a eu différents problèmes méthodologiques mais le plus important c'est les deux suivantes et sachant que dans les deux suivantes il y a un autre truc aussi à comprendre qui à mon avis est important c'est celles qui ont été d'abord sur 80 personnes puis sur plus de 1000 personnes c'est qu'en fait l'immense immense immense majorité des gens qui ont eu le traitement étaient des gens assez jeunes et avec très très peu de symptômes et l'étude elle-même code les patients en fonction d'un score qui indique la gravité des symptômes et en fait il y avait 95 ou 97% il faudrait que je vérifie le chiffre exact des gens qui avaient un score très faible donc aucun symptôme ou symptôme très léger et donc si on nous dit si on découvre quelques jours plus tard qu'en fait il y a très très peu de mortalité dans les gens qui ont reçu le traitement en fait c'est ce à quoi on s'attendrait avec zéro traitement en fait si on avait donné aux gens du chocolat noir on aurait aussi eu entre 99% de gens guéris ou en tout cas avec des symptômes pas graves une semaine plus tard du coup ça ça veut pas du tout dire que ça ne marche ça ne marche pas on peut c'est pas du tout et d'ailleurs on espère tous qu'un médicament et pourquoi pas celui-là marche mais ça veut juste dire que malheureusement en fait ces expériences ne montrent pas du tout autant que ce que Didier Raoult aimerait qu'elle montre et malheureusement c'est pas quelque chose dont on se félicite mais malheureusement il va falloir un peu prendre notre mal en patience et attendre dans les prochains jours les prochaines semaines peut-être les prochains jours espérons les résultats d'autres études qui ont été lancées aussi dans l'urgence aussi avec la même envie de trouver une solution mais qui ont été faits un peu plus correctement et qui du coup nous permettront de savoir pour de bon est-ce qu'effectivement on peut donner cette molécule aux gens est-ce que ça va vraiment les aider et puis je pense que ce qui est important à garder en tête aussi c'est qu'il n'y a pas du tout que cette molécule-là bon là on parle de alors Didier Raoult il teste deux molécules il teste l'hydroxychloroquine en association avec l'azithromycine il commence à y avoir des gens qui disent qu'il faudrait tester l'azithromycine toute seule en fait et que ce serait peut-être plus intéressant mais il y a une bonne quinzaine d'autres molécules qui sont sérieusement envisagées comme candidats thérapeutiques et qui sont en cours de test et en plus de ça il y a tout ce qui est traitement à partir d'anticorps parce qu'on en parlait par rapport à l'immunité mais on sait que quand quelqu'un a développé des anticorps eux pour le coup ils circulent dans le sang donc c'est faisable de récupérer les anticorps efficaces de quelqu'un qui a guéri et de s'en servir pour traiter d'autres patients alors ça se fait plutôt sur des trucs de type cancer en général mais c'est aussi une des pistes thérapeutiques qui est envisagée donc voilà on parle beaucoup de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine parce qu'il y a un focus médiatique là-dessus mais il se passe beaucoup d'autres choses et en France il y a notamment un essai clinique qui est géré par l'Inserm qui s'appelle Discovery et si ça vous intéresse ils font régulièrement des vidéos YouTube pour expliquer où ils en sont qui sont hyper pédagogiques donc voilà si vous voulez en savoir plus sur les coulisses d'un essai clinique qui a un bras hydroxychloroquine mais qui teste aussi trois autres conditions n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos de l'Inserm elles sont vraiment bien faites Discovery Inserm que je mette le lien ok je m'occupe de ça et je précise si vous avez des questions sur la méthodologie sur des études sur le fait qu'il y ait des différences entre chaque étude dans la manière de donner les molécules plus ou moins tôt dans le traitement les objectifs de baisser la charge virale de soigner blablabla enfin bref il y a énormément de questions qu'on peut se poser sur cette question de l'hydroxychloroquine là c'était pas le but de la vidéo de passer une demi-heure trois quarts d'heure à parler de ça mais par contre on pourra nous faire une vidéo dans les prochains temps il y en a une sur laquelle on travaille depuis quelques jours en faisant comme Stéphane comme on fait tous c'est à dire en allant regarder toutes les publications qui existent jusqu'à aujourd'hui et ce que disent l'ensemble des chercheurs qui sont beaucoup plus compétents que nous sur le sujet donc on peut faire une synthèse donc n'hésitez pas si vous revoyez cette vidéo en replay ou même maintenant mais idéalement en replay à mettre en commentaire toutes les remarques que vous pouvez avoir sur la question les trucs qui vous chiffonnent ou vous avez l'impression qu'on n'a pas répondu ou qu'on est passé à côté de quelque chose et on essaiera de faire de notre pieu pour en parler dans la vidéo voilà ensuite maintenant qu'on a dit ça Tania je pense qu'il était un peu tard par rapport au temps que tu avais donc c'est à toi de nous dire si tu as encore un peu le temps de rester ou si on peut comme tu veux pour l'instant je peux rester il est possible que je vous abandonne précipitamment mais pour l'instant ça va d'accord mais du coup n'hésite pas à nous faire signe ça marche à tout moment aussi j'ai vu des gens dans les tchats semble-t-il faire une confusion quand Steph il a fait sa blague avec le chocolat noir c'est pas que les gens de l'étude de Raoult ne sont pas malades il l'a donné à des malades mais si les malades sont des malades dont le système immunitaire les guérit tout seul parce qu'il se trouve que ce coronavirus il est souvent assez bien encaissé par les individus jeunes donc s'ils sont jeunes sans trop de comorbidités et que leur système immunitaire peut se débarrasser tout seul du virus et bien c'est tout à fait possible qu'en l'absence de groupe de contrôle on ne se rende pas compte de est-ce que c'est la chloroquine avec l'autre antibio dont j'ai oublié le nom ou est-ce que c'est leur système immunitaire qui s'est débarrassé du virus ou qui a fait baisser la charge virale et c'est ça l'utilité du groupe de contrôle c'est pas que les gens ne sont pas malades c'est qu'on ne peut pas savoir quelle est la cause de la guérison est-ce que c'est le médicament ou est-ce que c'est eux-mêmes et leur système immunitaire qui a réussi tout seul et en fait si on était dans le cas d'un virus comme Ebola où on peut avoir une personne sur deux qui meurt à la limite si tu donnes un médicament et à des gens dont une personne sur deux meurt et que tu te rends compte que là il y en a 99% qui guérissent à la limite si tu n'as pas de groupe contrôle on s'en fout il y a un tel écart entre ce qui se passe quand il n'y a rien et ce que tu donnes avec ton médicament que tu pourrais te dire bon j'ai fait mon truc en urgence je n'ai pas de groupe contrôle mais il y a 99% des gens qui ont guéri donc clairement le truc marche mais là le problème c'est qu'on a une maladie dont quand tu le donnes dont en fait une immense majorité des gens guérissent naturellement et du coup si tu as 99% des gens qui en guérissent et que dans les gens à qui tu as donné ton traitement en fait tu as sélectionné une grande partie de ta population qui a eu le traitement qui est jeune et qui a des formes pas graves alors en fait le problème c'est que naturellement une immense partie des gens va en guérir du coup là si les gens vont mieux une semaine plus tard c'est pas comme dans le cas d'Ebola là où pour le coup c'est difficile de savoir si c'est grâce à ton médicament ou si ça aurait été pareil naturellement enfin voilà j'espère que c'est plus clair en précisant un petit peu ok bah on passe on passe à la suite ouais je propose de faire ça et puis s'il y a des trucs qui restent effectivement après sur cette question là qui est hyper polémique bah posez-les en commentaire on prendra de toute façon le temps d'y répondre on a passé beaucoup beaucoup d'heures à la fois regarder ce que disait Didier Raoult et à la fois ce que disaient les autres scientifiques donc normalement on est à peu près au point on a sur les différents sur les différentes infos donc on pourra on pourra vous expliquer tout ce qu'on a compris sinon tu tag Tania Louis sur les réseaux sociaux elle est disponible c'est une blague ne faites pas ça mais par contre suivez son travail et le travail de Keza Covid c'est de la bombe ça par contre mucho gusto bah de toute façon je pense que vous l'avez tous vu que nos deux invités sont parfaitement au point et ils nous donnent des réponses claires synthétiques parfaites donc suivez leur boulot c'est de la bombe bah je propose que s'il y a des questions un peu toujours autour du virus etc que vous avez auxquelles on n'aurait pas répondu qui serait importante n'hésitez pas à les mettre en chat Ludo va regarder et du coup on profitera des moments où on a encore Tania pour éventuellement lui poser et en attendant sauf s'il y a des trucs qui te paraissent intéressants à dire et qu'on aurait oublié d'aborder Tania je propose qu'on commence à aborder un autre pan de ce qui est intéressant avec le coronavirus c'est tout ce qu'il peut nous apprendre sur notre psychologie et là ça va plus être des questions qu'on va poser à Stéphane parce que cette crise c'est l'occasion de se rendre compte de pas mal de choses assez intéressantes sur notre psychologie et t'as fait notamment une vidéo sur un peu toute la psychose qu'on a eu autour du PQ où tout le monde a commencé à dire que les gens qui stockaient du PQ étaient des abrutis et du coup t'as fait une vidéo un peu pour nuancer ça mais on en a un tout petit peu discuté avant le live et puis en fait il y a plusieurs biais cognitifs intéressants à mettre en avant qui sont un peu qui sont venus à la lumière avec cette crise du coup si t'as envie de commencer à nous parler de ça en attendant que c'est avec grand plaisir et c'est vrai qu'une crise c'est un moment génial pour un psychologue franchement les psychologues ils se régalent il n'y a pas que les biologistes il y a aussi les philosophes des sciences aussi je pense qu'ils se régalent parce qu'il y a eu pas mal de notamment à cause du professeur Raoult il y a eu pas mal de discussions sur la philosophie des sciences sur c'est quoi la science sur comment on construit des savoirs c'est vraiment un moment d'un point de vue un peu égoïste de chercheur je trouve que c'est un moment vraiment intéressant pour étudier les autres et étudier la science et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de biais cognitifs alors moi j'aime pas trop parler de biais parce que biais ça donne cette image que c'est quelque chose d'anormal que c'est quelque chose d'irrationnel alors que c'est très possible que dans plein de situations ce qu'on appelle des biais cognitifs ils soient en fait tout à fait fonctionnels et ils soient tout à fait raisonnables donc moi je préfère parler de tendance psychologique ou de tendance cognitive plutôt que de biais cognitifs et un des premiers que j'ai remarqué et que beaucoup de gens ont remarqué c'est le biais qui n'a pas vraiment de nom mais qui est le biais de on comprend pas bien les exponentiels et ça ça a été quelque chose de très important au tout début de l'épidémie où en fait les exponentiels la croissance exponentielle c'est une croissance qui est vraiment pas très intuitive pour notre pauvre petit cerveau d'humain donc c'est une croissance qui se pour le dire très rapidement c'est une croissance qui augmente très très vite c'est celle-là exactement c'est celle-là c'est celle qui ressemble à ça et en fait c'est une croissance dans laquelle pour trouver le nombre à l'étape d'après tu prends le nombre à l'étape d'avant et tu le multiplies donc par exemple si tu prends la suite 5, 10, 15, 20, 25 c'est pas une croissance exponentielle parce que tout ce que tu fais c'est une addition par contre si tu prends 5, 10, 20, 40, 80 etc. où à chaque fois tu multiplies par 2 là tu es en croissance exponentielle et on ne se rend pas compte à quel point ça va très très vite une croissance exponentielle et l'exemple classique qu'on donne c'est combien de fois faut-il plier une feuille de papier pour atteindre la distance entre la Terre et la Lune donc si tu plies une feuille de papier sur elle-même combien de pliures tu dois faire pour qu'au final l'épaisseur du papier fasse la distance Terre-Lune est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer à annoncer un chiffre ? Vas-y je tente je tente je tente un petit 783 voilà Stéphane tu veux tester ? Vas-y je vais dire 11 pour faire l'extrême inverse Tania ça te dit ? Alors j'en ai aucune idée mais je sais juste que j'arrive pas à plier une feuille de papier plus de 8 fois sur elle-même après c'est trop épais déjà c'est loin de la Lune quand même et la bonne réponse c'est 42 en fait Stéphane il a dit 11 mais il a triché mais en fait la plupart des gens quand tu leur demandes ils vont dire des trucs comme toi Ludo ils vont dire 700 ils vont dire 10 000 ils vont dire 1 million même des fois et en fait on se rend pas compte qu'une croissance exponentielle ça va très très vite quand tu fais que multiplier à chaque fois par le même nombre ça augmente très très vite et ça je pense que c'est une des raisons qui font que certaines personnes ou certains gouvernements ils ont tardé à mettre en place des réponses c'est parce qu'à un moment donné ils se disaient mais aujourd'hui on a 500 morts dans notre pays la grippe classique en général sur une saison elle fait 6000 morts et pour une grippe classique on va pas fermer le pays alors pourquoi là vous voudriez fermer le pays alors qu'on est que à 600 morts et la raison c'est ça c'est la croissance exponentielle c'est parce que la grippe classique qu'on a chaque année elle elle est pas en croissance exponentielle enfin elle est disons qu'à cause de l'immunité qui existe dans la population et à cause des vaccins etc on arrive à la limiter très vite donc ça c'était un des biais cognitifs contre lesquels il a fallu se battre donc tu parlais notamment de lait de Science for All tout à l'heure il a fait des vidéos pour expliquer ce que c'est la croissance exponentielle il y a eu un autre truc qui a été intéressant c'est que ce qui était rationnel à un moment donné ne l'était plus deux semaines après et ça c'est dû au fait que la situation change très très rapidement et par exemple il y a des gens qui disaient en janvier ou en février qu'il fallait pas trop s'inquiéter et en fait qu'ils pouvaient avoir raison on sait pas exactement s'ils avaient raison mais peut-être qu'étant donné les informations qu'ils avaient à leur disposition en janvier et en février ils avaient raison de ne pas être trop inquiets mais par contre ils ont eu raison aussi de changer d'avis et de commencer à être inquiets deux trois semaines plus tard comme quand le disait Tania on a commencé à perdre les chaînes de transmission on n'arrivait plus à savoir d'où sortaient les nouveaux cas et donc c'était il y a eu pas mal de zététiciens par exemple qui se sont excusés sur les réseaux sociaux parce qu'ils disaient je m'excuse d'avoir été trop naïf de ne pas avoir pris la situation au sérieux il y a un mois ou deux mais en fait c'est très dur de savoir si les gens étaient vraiment naïfs en janvier et en février il y a eu alors il y a eu pas mal de biais politiques aussi c'est plus un biais politique que psychologique qui a entraîné du retard dans la prise de mesure il y a par exemple Trump en février qui disait que le coronavirus c'était un canular que lui faisaient les démocrates que les démocrates essayaient d'atteindre Trump par l'intermédiaire du coronavirus et on pense que c'est une des raisons qui ont fait qu'il a tellement tardé à mettre en place des mesures aux Etats-Unis là il veut libérer les Etats démocrates du coup le canular il devient vrai il faut même se battre contre lui voilà qu'est-ce qu'on a eu d'autre de marrant alors on a eu ce dont tu parlais tout à l'heure c'est ce fait que quand le confinement a commencé il y a beaucoup de rayons de supermarchés vides des photos de rayons de supermarchés vides qui ont circulé donc des pénuries de PQ des pénuries de pâtes etc et beaucoup de gens se sont dit oh là là c'est la panique les gens font n'importe quoi les gens voilà ils se mettent à dérailler à péter un câble et ce qui est marrant en fait c'est que quand on étudie les crises qu'il y a eu dans le passé on n'observe pas du tout ça on se rend compte qu'en temps de crise les humains ils arrivent à conserver leur calme alors je dis pas qu'ils se comportent comme d'habitude ils ont des comportements différents d'habitude mais on peut pas non plus dire qu'ils sont dans un mode de panique irrationnel qui va les pousser à faire n'importe quoi qui va les pousser à être antisociaux par exemple on a analysé il y a des sociologues qui ont analysé le 11 septembre pendant qu'il y avait des avions qui venaient de se cracher dans les tours on s'est rendu compte que les gens ils évacuaient l'immeuble mais vraiment dans le câble il n'y avait pas de bousculade c'était vraiment tranquille il y a eu des études aussi je crois que tu les as tu les as lues Stéphane qui ont été faites sur Katrina où on se rend compte au moment où il y a eu un ouragan à la Nouvelle-Orléans notamment où une fois de plus les gens non seulement ne paniquaient pas vraiment mais ils s'entraidaient aussi beaucoup les uns les autres ça c'est un truc que mettent en évidence quasiment toutes les études sociologiques et psychologiques des comportements en cas de crise c'est que si on devait choisir il n'y aurait pas d'augmentation des comportements antisociaux il y aurait au contraire une augmentation des comportements prosociaux c'est-à-dire que les gens cèdent beaucoup plus les uns les autres dans des situations de crise et ça c'est quelque chose qu'on a vu notamment très rapidement on a vu que sur les réseaux sociaux les gens un des exemples on l'a sous les yeux c'est Tania et sa bande de 600 chercheurs qui sont en train de travailler gratuitement sur Discord pour produire des infographies pour faire de la vulgarisation c'est un exemple de comportement prosocial on a vu des gens qui allaient faire des courses pour les personnes âgées on a vu des gens qui chantaient ensemble sur leur balcon en Italie on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de comportements prosociaux et si tu me permets de faire un complément à ce que tu viens de dire vas-y je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'en gros on a ce truc on voit que les gens réagissent de manière générale de manière plutôt prosociale plutôt coopérative etc mais l'image qu'on a est plutôt à l'inverse et du coup l'exemple que tu as donné de l'ouragan Katrina ce qui était frappant c'était pas juste que les gens ont été en fait assez solidaires se sont vachement aidés dans l'évacuation etc c'est qu'en fait le narratif dans les médias c'est on a fait tourner en boucle des images de maisons de vitrines cassées d'une ou deux agressions qu'il y avait eu par-ci par-là et en fait pendant des mois les gens croyaient que ça avait été les énormes émeutes urbaines que c'était n'importe quoi etc et en fait l'image que les américains se sont faites de la réaction de la population était hyper négative alors que la réalité était en fait très 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 positive et nous j'ai l'impression qu'on a eu un peu des effets comme ça où mettons à un moment les policiers ont commencé à contrôler un petit peu deux trois sorties de voiture à la sortie de Paris du coup il y a eu des mini bouchons de 500 mètres et tout de suite on s'est mis à faire tourner en boucle sur les réseaux sociaux les trois quatre images de queue de voiture en disant ah personne ne respecte rien les gens sont des connards tout le monde tout le monde fait n'importe quoi et du coup on a vite tendance à faire l'hypothèse que les gens ont une attitude négative qu'ils paniquent qu'ils sont égoïstes etc etc alors qu'en fait quand on regarde de manière un peu plus fine on se rend compte que c'est plutôt l'inverse ouais exactement tu as entièrement raison et ça s'appelle ce truc ça s'appelle l'heuristique ou le biais de disponibilité dans la littérature qui est le fait que tu vas avoir tendance à être très influencé par les choses que tu as facilement en mémoire ou les choses que tu vois devant toi et nous qu'est-ce qu'on fait quand on regarde par la fenêtre on voit les gens qui sortent dans la rue évidemment quand tu regardes la télé tu vois aussi que les journalistes ils ont fait leurs informations sur les gens qui ne respectent pas le confinement mais en fait comment tu sais que ça représente le comportement de la majorité de la population c'est très probable qu'une très grande partie une très grosse majorité de la population elle reste chez elle elle respecte les consignes elle reste confinée mais on n'a pas de statistiques là-dessus et ce serait très intéressant de diffuser des statistiques là-dessus et tu donnais l'exemple des policiers les policiers qu'est-ce qu'ils donnent comme statistiques la plupart du temps ils donnent le nombre d'amendes qu'ils ont dressées par jour mais par contre ils ne vont pas te dire le nombre de personnes qu'ils ont contrôlées et qui étaient en règle et ce serait très intéressant d'avoir ce genre de statistiques aussi et c'est d'autant plus intéressant que ce sera d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo si je peux me permettre un petit teaser discret et c'est d'autant plus intéressant que c'est très important pour que les gens continuent à coopérer et à respecter le confinement qu'ils aient l'impression que les autres font pareil parce qu'évidemment si moi je regarde par la fenêtre et que je vois que tout le monde sort je ne vais plus avoir envie de rester chez moi moi-même ça va pousser les gens à sortir tandis que si je sais que les gens qui sortent dans la rue sont minoritaires je vais continuer et si je sais que la majorité des gens restent chez elles je vais continuer moi-même à rester chez moi donc psychologiquement parlant c'est très important d'avoir des informations exactes sur les comportements des gens autour de moi Et c'est quoi ton analyse justement des achats qu'on a eu au moment de l'annonce du confinement où beaucoup de gens ont acheté beaucoup pendant quelques jours toi du coup tu le lis comment ? En fait moi je le lis comme quelque chose de très naturel en fait juste le fait que les gens ils devaient rester chez eux pendant 15 jours on leur a dit qu'il fallait qu'ils restent chez eux pendant plusieurs jours donc du coup si tu dois rester chez toi pendant 15 jours tu vas acheter un peu plus de pâtes tu vas acheter un peu plus de PQ et en fait ce qu'un article a montré c'est que pour qu'il n'y ait plus de PQ en fait le fait qu'il y ait une pénurie de pâtes ou de PQ ça vient d'un truc tout à fait naturel enfin ça peut venir d'un truc tout à fait naturel qui est le fait que les gens ils vont moins au boulot ils restent plus chez eux et donc ils utilisent moins le papier toilette qu'il y a au boulot par exemple ils ont besoin de plus de papier toilette pour chez eux or et c'est ça qui est important les réseaux de distribution de papier toilette au travail et à la maison c'est pas les mêmes tu vois bien le PQ que tu as sur ton lieu de travail c'est souvent pas les mêmes rouleaux que ceux que tu as à la maison et donc en fait tu pouvais expliquer comme ça très simplement juste en supposant que les gens ils allaient moins aux toilettes au boulot et plus aux toilettes chez eux que les gens ils ont dû acheter plus de papier toilette et comme souvent ces industries en plus elles travaillent à flux tendu il n'y a pas de stock énorme sur le papier toilette et bien ça peut expliquer que les rayons très rapidement ils se retrouvent vides et pour moi enfin moi personnellement à chaque fois que je suis allé faire des courses je n'ai jamais vu de gens qui faisaient des stocks énormes qui achetaient 10 packs de papier toilette alors j'imagine qu'il y en a eu on trouve toujours de tout dans les comportements mais si je devais faire un argument non scientifique en parlant de mon cas personnel je n'ai pas vu de gens qui faisaient des stocks plus que ça ok c'est vrai que c'est intéressant de voir ça sous cet angle et il y avait un autre biais dont on avait un petit peu parlé qui est plutôt intéressant parce qu'on peut aussi on peut aussi l'appliquer à d'autres problèmes peut-être notamment aux enjeux de crise climatique c'est le biais du statu quo qui nous a tous poussé probablement à un moment pendant plus ou moins longtemps à nier la réalité de la crise qui était en train de commencer à arriver et si tu as envie d'en parler un peu je pense que c'est un sujet intéressant aussi ouais donc biais du statu quo qui est le biais qu'on attend donc biais toujours entre guillemets pour moi la tendance psychologique qu'on a à garder le même comportement c'est un espèce de biais d'inertie je voudrais superposer à ça une autre tendance psychologique qui a été montrée aussi par la littérature en psychologie et en économie c'est ce qu'on appelle le discount temporel alors je ne sais pas discount s'il y a un mot une traduction appropriée en français c'est le fait de valoriser ce qui ce qui ce qui arrive maintenant proche que ce qui arrivera dans le futur exactement pour donner plus d'importance en tout cas voilà tu donnes plus de valeur à ce qui va t'arriver dans un futur proche que dans un futur lointain et ça on pense que c'est très important parce qu'on pense que c'est une des raisons qui ont poussé les gouvernements à ne pas se préparer à la prochaine pandémie parce que cette pandémie elle était annoncée par les experts depuis des années des années on savait que ça allait revenir et donc la question qu'on se pose aujourd'hui c'est pourquoi on n'a pas été mieux préparé et ce que disent des gens qui ont pas mal étudié le sujet c'est que les gouvernements ils ont fait pas mal ce raisonnement là c'est à dire que ils ne pouvaient pas se permettre de sortir une grosse somme d'argent une masse d'argent pour se préparer pour le futur sans expliquer aux citoyens à quoi ça allait servir immédiatement tu vois t'imagines tes chefs de gouvernement c'est très difficile d'expliquer à tes citoyens bah tiens aujourd'hui je vais claquer 1000 milliards de dollars pour me préparer à une épidémie qui arrivera dans 10 ans dans 20 ans dans un futur lointain on a quand même des rafales et des hélicoptères tigres et des souverains nucléaires et des porte-avions nucléaires qui nous ont jamais servi à que dalle et ça ça coûte des milliards ouais mais tu pourrais c'est le même raisonnement qu'une épidémie la guerre tu pourrais argumenter oui mais elle est présente tu pourrais argumenter que la guerre tu vois on a toujours nos armées qui sont déployées sur le terrain tu pourrais argumenter que la guerre c'est une menace proche ou en tout cas beaucoup plus proche qu'une pandémie je pense qu'il y a juste eu plus de com il y a plus de com sur la guerre que sur les épidémies malgré les contagions et les films sur Netflix c'est juste qu'on nous a préparé à jouer à la guerre et du coup il faut être prêt à la guerre et il y a des lobbies qui nous préparent à la guerre c'est beaucoup plus ancré dans les fonctions régaliennes et gouvernementales et les épidémies moins je pense que pour moi le biais temporel il n'explique pas complètement c'est plus qu'on n'a jamais vu ça il n'y a rien qui explique complètement mais tu as raison mais du coup il faut espérer que maintenant dans les mois qui vont arriver ça va être l'inverse on va voir quelles leçons on va réussir à tirer de cette crise mais c'est sûr que j'aime pas trop être pessimiste mais ces virus ce sont des choses qui sont amenées à se reproduire dans le futur ça ne va pas disparaître d'un seul coup comme ça c'est intéressant parce qu'il y a aussi le côté biais géographique je sais que c'est un nom mais je ne sais plus lequel tu te préoccupes beaucoup moins de ce qui se passe à l'autre bout du monde que de ce qui se passe chez toi c'est le mort qui le met c'est ça mais ça a clairement joué au début de l'épidémie parce qu'elle était en Chine donc on ne se sentait pas concerné et au-delà de ça ça joue sur notre vision globale des épidémies et des pandémies parce qu'on vit dans un pays qui est quand même globalement préservé mais en fait Ebola il y a une épidémie d'Ebola en Afrique là on espérait qu'elle se serait arrêtée le week-end dernier on était presque à deux jours près on était à la durée où l'OMS déclarait que l'épidémie était finie et elle est repartie donc il y a une épidémie d'Ebola on n'en parle pas le VIH c'est une pandémie qui continue depuis les années 80 qui ne s'est pas du tout arrêtée il y a des millions de morts il y a des millions de malades il y a des pays où les gens ne sont pas soignés y compris en Europe notamment dans les pays d'Europe de l'Est mais juste chez nous ça va en fait les maladies infectieuses et notamment les maladies virales ce n'est pas un truc nouveau c'est juste qu'on a la chance de vivre dans un pays où on a des vaccins on a des antibiotiques géographiquement on n'est pas trop exposé non plus on n'a pas beaucoup de moustiques qui transmettent des maladies etc et du coup on a la sensation que ça n'arrive qu'aux autres la preuve que non c'est une bonne mise en perspective je vois qu'on avance un peu dans le temps et du coup je voulais vous demander avant de finir vous qu'est-ce que ça vous a appris qu'est-ce que vous avez ressenti en faisant ce que vous avez fait depuis quelques semaines c'est-à-dire en donnant beaucoup de votre temps disponibles dans la vulgarisation scientifique dans le fait d'essayer de voir un peu toutes les publications qu'il y avait de transmettre les informations de voir les incompréhensions ou pas des gens etc comment ça s'est passé pour vous ? c'était intéressant moi c'est particulier parce que habituellement alors internet c'est un peu une exception mais internet c'est une seule partie de mon métier de médiatrice en général je ne vulgarise pas dans mon domaine d'expertise je ne vulgarise pas dans mon domaine de formation et là les deux se sont un peu télescopés et il y a des fois où je suis clairement plus dans une posture de virologue qui essaye d'expliquer ce qui se passe et des fois où je suis plus dans une posture de vulgarisation et ce n'est pas tout à fait la même approche et à ça s'ajoute en plus le fait que c'est un sujet compliqué qui touche tout le monde émotionnellement aussi et qui évolue toutes les deux semaines j'avais fait une FAQ sur le coronavirus en janvier j'ai beau commencer la vidéo en disant ça change vite si ça se trouve plus rien sera valide dans deux jours j'ai encore des gens qui viennent maintenant me mettre des commentaires pour dire ah là là tu t'étais trompé oui parce qu'en fait personne ne peut avoir raison à 100% là-dessus il y a des trucs plus ou moins probables et en fait tous ces raccourcis de langage qu'on fait tout le temps pour simplifier là potentiellement on les paye mais on collectivement on a envie d'un discours simple et on ne peut pas faire un discours qui soit à la fois juste et simple et ça ça rend le sujet un peu particulier à traiter par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude je pense ok bravo Stéphane et moi ce que j'ai énormément aimé c'est de voir la vitesse à laquelle va la science je pense qu'on a une chance inouïe que cette épidémie elle arrive en 2020 et pas en 2010 parce que rien qu'à 10 ans d'écart ça n'aurait pas été du tout la même aujourd'hui la science elle va beaucoup beaucoup plus vite qu'il y a 10 ans notamment grâce à internet donc par exemple le virus il a été séquencé dès début janvier son génome a été partagé aux chercheurs du monde entier très rapidement et encore aujourd'hui les chercheurs ils se partagent les génomes de tous les virus qui séquencent quasiment en temps réel et nous vulgarisateurs on peut avoir accès à tout ça vous allez sur le site nexttrain.org vous avez accès à tout ça donc c'est vraiment super de pouvoir vulgariser tout ça de mon point de vue il y a encore il y a 400 nouvelles publications il y a plus de 400 publications qui sortent sur le coronavirus chaque semaine donc c'est encore un truc d'énorme donc je remercie quand même tu vois le coronavirus il nous fait bien chier mais je le remercie quand même d'être là en 2020 et pas en 2010 et internet aussi je remercie beaucoup internet parce qu'on parle beaucoup de distanciation sociale mais en vrai ce qu'on fait c'est plus de la distanciation physique que de la distanciation sociale grâce à internet alors c'est vrai que je préférais vous voir en vrai et pouvoir vous faire des gros câlins comme ça mais c'est déjà super de pouvoir vous avoir à l'écran et de pouvoir téléphoner à sa famille voir sa famille en direct donc voilà si je devais terminer sur une note positive je me dis quand même que c'est cool que cette épidémie elle nous frappe maintenant et pas il y a 10 ou encore pire il y a 20 ou 30 ans C'était quoi ton site de vulgarisation là qui synthétise toutes les nouvelles études il y a quelqu'un qui demande son nom en commentaire et je pense que ce serait bien que je le note avant qu'on se quitte tu parles à moi le site que j'ai cité oui oui le site que j'ai cité c'est celui où les chercheurs ils publient les génomes ça s'appelle next train next comme prochain strain comme souche s-t-r-a-i-n point org après Tania toi tu connais peut-être un site plus spécifiquement sur la recherche c'est difficile moi c'est un outil pour le coup c'est un des trucs qui est difficile c'est que la plupart des outils de veille sont anglophones ça c'est un truc que moi j'ai bien senti parce que quand j'ai commencé en janvier à faire de la vulgarisation en français ce qui était difficile c'est que je me sentais un peu obligée de le faire parce que c'était important et que je me trouvais un peu toute seule sur le coup et aujourd'hui on est plus nombreux en vulgarisation mais par contre en centralisation des ressources il y a beaucoup de trucs en anglais et assez peu de trucs en français donc il y a les sites de certaines structures de recherche l'Inserm l'Institut Pasteur notamment qui font des mises à jour régulièrement sur les projets de recherche en cours mais je n'ai pas vu passer en français de synthèse d'analyse des publications qui sortent régulièrement ok et du coup moi j'aimerais avant qu'on se quitte déjà recommander vos deux boulots à vous deux parce que c'est formidable ce que vous faites sur Twitter donc Stéphane Debeauve Tania Louis et sur Youtube Tania Louis et Homo Fabulous et j'aimerais qu'on se quitte sur un super mot de votre part si vous auriez 3-4 sources sur cette question du Covid sur Twitter à conseiller aux gens ou sur Youtube lesquelles seraient-elles et si vous les dites assez lentement je pourrais les écrire et les garder dans le chat et comme ça tout le monde sera au taquet alors il y a sur Twitter pour les gens qui s'intéressent à la question des tests que ce soit les tests anticorps ou les tests virus ça vaut le coup de suivre le compte de BioHospitalix qui est quelqu'un qui travaille dans un laboratoire de tests et qui fait régulièrement des threads pour expliquer ce qui se passe comment ça marche etc c'est une ressource intéressante après évidemment je vais citer KezaCovid parce que si je ne le fais pas il y a 600 personnes qui vont me demander pourquoi je ne l'ai pas fait après donc c'est un collectif avec essentiellement des chercheurs en biologie mais aussi des graphistes des journalistes des illustrateurs donc l'objectif c'est de rassembler un peu toutes les compétences pour produire des supports compréhensibles par tout le monde qu'on partage aujourd'hui sur Twitter et Facebook et on est en train de faire un site mais bon comme tout ça est bénévole ça avance au rythme où ça peut et après sur Youtube le temps que tu réfléchisses il y a Thibaut Fiolet qui vient de se lancer qui est un épidémiologiste qui fait des vidéos très bien très sourcées très axées sur le fond si vous voulez de la science c'est un bling Thibaut Fiolet F-I-O-L-E-T ok qui est doctorant en épidémiologie ok c'est bon c'est noté je réfléchis à quelles sont les sources incontournables en ce moment j'ai beaucoup aimé une vidéo récente d'une chaîne qui s'appelle Risk Alpha qui en fait rappelle l'intérêt d'avoir des groupes contrôle et de bien vérifier qu'un traitement fait plus de bien que de mal et il prend plusieurs cas dans l'histoire récente et moins récente de situations où les médecins pensaient qu'un truc était mieux pour les patients et puis on s'est rendu compte en le testant sérieusement que en fait c'était pas le cas c'était plutôt l'inverse ok c'est des petites anecdotes qui en soi sont super intéressantes et ça permet de réfléchir en ce moment et je pense en général sa chaîne est vraiment très très bien et oui l'autre chaîne où j'ai vu des publis sympas sur les questions un peu éthiques que posait le traitement du coronavirus les choix de traités pas traités etc c'est la chaîne de Monsieur Phi qui fait de la philo et qui en ce moment parle pas mal des problèmes éthiques qui se posent autour de la gestion du coronavirus donc c'est sympa n'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi et sur le format des lives du coup si vous êtes intéressé par ce genre de moment où il y a des personnes qui répondent aux questions il y a deux chaînes YouTube qui sont tenues par des médecins Asclepios et Primum non nocere qui se sont organisés pour faire assez régulièrement des lives avec des invités qui ont des compétences différentes en lien avec la thématique de l'épidémie mais pour aborder différents sujets il y en a eu un que je n'ai pas encore eu le temps de regarder avec des gens plutôt sur le côté psycho justement de comment on gère l'angoisse le confinement etc donc voilà il y a plein d'angles pour aborder ce qui nous arrive sous forme de live avec des questions je t'en ai eu une encore le CNRS le CNRS ils ont fait ils ont des chercheurs qui s'ennuient chez eux en ce moment et du coup ils ont fait des petits podcasts qui sont excellents vous allez sur la chaîne YouTube CNRS ils ont une playlist je ne sais plus comment ils l'ont appelé mais ils ont une playlist qui est très bien faite des podcasts de chercheurs comme tu parles de podcast je me rends compte que je viens d'oublier les deux personnes principales en fait Nicolas Martin et toute l'équipe de la méthode scientifique sur France Culture produisent depuis des semaines un podcast quotidien sur un sujet en lien avec l'épidémie qui est super qui est sourcé ils interviewent des chercheurs ils font un super boulot et il y a Florian Gouthière qui tient le blog Curiologie qui a déjà sorti un livre sur l'esprit critique et la diffusion des informations en santé et médecine qui a été recrutée par Check News pour leur donner un coup de main sur la vérification des informations donc il publie là-bas mais il publie aussi sur son blog c'est quoi son blog ? Curiologie ok c'est parfait qui font beaucoup de fact-checking et qui sont des gens qui diffusent que des informations hyper fiables ok bah écoute c'était vraiment cool de vous avoir tous les deux vous êtes formidables merci pour ça à connecter tous nos sons et toutes nos zimers et ça en tout cas pour nous ça valait le coup moi j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à discuter toutes ces questions de même merci de nous avoir invités le chat vous adore carrément le chat est en feu le chat est en feu ouais j'espère que vous avez été vraiment hyper clair c'est l'impression que j'ai eu en discutant sur le moment j'espère que ça a été la même chose pour les gens mais c'est vraiment agréable d'avoir un discours hyper clair sur les questions qu'on se pose bah merci c'est rien c'est notre métier tu sais vous le faites bien j'espère que vous êtes bien payé pour parce que ça le mérite bien sûr bah merci à tous on se retrouve très bientôt pour un nouveau live sur Osons Comprendre n'hésitez pas à nous mettre en commentaire quels invités ou quels sujets vous aimeriez qu'on traite et bah nous on vous fait des gros bisous et puis et puis merci à tous prenez soin de vous et merci à Tania et Steph qui ont assuré c'était vraiment de la bombe à très vite les copains ciao allez les gros bisous voilà grâce aux membres de notre site Osons Comprendre on a pu faire cet entretien avec Tania Louis et Stéphane Deboeuf des entretiens comme ça on en fait régulièrement tous les samedis depuis le confinement on a déjà reçu Gilles de la chaîne Eureka avec qui on a parlé des conséquences économiques et de la gestion de la crise économique causée par le coronavirus on a aussi parlé de l'argent magique des banques centrales on a parlé de plein de trucs on a aussi déjà reçu Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur avec lui on a parlé du climat de la transition énergétique et de comment imaginer un peu le monde d'après ce samedi la samedi après-midi on reçoit Coralie Delhomme elle est spécialiste de l'Union Européenne du coup on va pouvoir décortiquer tous les rapports de pouvoir de cette grosse institution qu'on connait assez mal et on va pouvoir se demander si l'Union Européenne a des chances d'être solidaire ou non dans la gestion de cette crise du coronavirus du coup si vous voulez ne pas rater les lives poser toutes les questions découvrir plus de 20 vidéos en plus de tous ces entretiens sur des sujets clés l'Union Européenne le climat la transition énergétique la finance la protection sociale les institutions françaises sur plein de sujets on vous attend sur Osons Comprendre on est déjà à plus de 7000 et il y a déjà plus de 7000 membres qui font partie de cette communauté et en plus le premier mois est gratuit du coup n'hésitez pas à vous abonner ça se passe sur osonscomprendre.com moi je vous fais des gros bisous et je vous dis j'espère à samedi sur Osons Comprendre ciao ciao Sous-titrage ST' 501